Une fois qu'on a vu un animal proche de soi qui ne se rend pas compte qu'on est là, on a envie de refaire ça tout le temps. C'est incroyable d'être dans la nature et de, pour une fois, nous les hommes, de ne pas interférer sur rien. C'est incroyable, à chaque fois que ça arrive, même si tu le fais tous les jours, tu as l'impression que c'est un privilège immense. Mais je vais continuer dans la neige, j'aime bien la neige. Je pense tant que je n'aurai pas tous les doigts de pied gelé, tous les mains gelées, je vais rester dans la neige. Vous venez d'entendre un extrait du reportage consacré à Jérémy Villet, intitulé « Le photographe des neiges » diffusé sur France 2, réalisé par Marc Delangenhagen, Guillaume Salasca et Benjamin Jeunhomme. Nous sommes le jeudi 15 décembre 2022 et vous écoutez le 14e et dernier épisode de la cinquième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bienvenue sur « Faut pas pousser les iso », le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami, le journaliste Benjamin Favier. Cette semaine, pour terminer en beauté cette cinquième saison, on se retrouve de nouveau au coin du feu. Nous avons le plaisir, l'honneur et le privilège de recevoir à nos micros le photographe animalier Jérémy Villet, avec qui nous allons parler de son travail, de grands espaces, de conditions extrêmes, de neige, de glace, de nature, d'animaux et d'écologie. Cette émission est présentée par Nikon. Basée sur la fameuse monture Z, les hybrides Nikon Z et les objectifs Nikor Z vous procurent la liberté de jouer avec la lumière, comme jamais auparavant. J'ai presque une petite émotion, tu vois, de démarrer cette dernière émission. Je suis presque un peu nostalgique. Comment vas-tu Benjamin ? Écoute, moi je ne suis pas nostalgique, Arthur. Je suis très content, mais je suis un peu mitigé. Je ne sais pas, c'est un peu bizarre comme sentiment. Non, par contre, moi j'ai une frustration, parce que pour une fois, je trouve qu'on a un invité qui mérite un vrai au coin du feu. Un vrai au coin du feu. J'aurais aimé être au coin du feu en foie de rambouillet, je ne sais pas, à Guetté-le-Serre ou quelque part dans le Grand Nord, tu vois, faire un petit feu sur la glace. Ferme les yeux, ferme les yeux. Nous voilà au coin du feu. Sound design extrêmement préparé pour cette émission. J'en ai pendant deux heures de ce truc-là. Dès que vous en avez marre, vous me le dites. Écoute, tu me fais plaisir, Arthur. Je l'arrête. Tu me fais plaisir. Non, mais c'est vrai, quoi, Jérémy, on aurait aimé te parler comme ça au coin du feu. Non, on est ravi. On est ravi que tu sois là. Merci, Jérémy, d'être avec nous. Merci à vous. Merci de m'accueillir. Moi, je suis très content avec là. Bon, c'est cool. C'est cool. Une belle et riche émission en perspective. Jérémy, je vais commencer par te présenter au cas où certains de nos auditeurs ou auditrices ne te connaîtraient pas encore. Alors, tu as fêté ton 30e anniversaire cette année. Tu es donc un homme jeune. Tu as toujours été proche de la nature puisque tu as grandi dans une ferme sans clôture, près de la forêt de Rambouillet, justement. L'une de tes premières photos a été prise avec un télescope détourné de son usage naturel pour saisir un Martin Pêcheur dans la mare du jardin. Ton grand frère, Antoine Villet, se souvient exactement de tes débuts. Depuis qu'on est tout petit, avec Jérémy et mon autre frère Thomas, on adore la nature et les animaux. On a d'ailleurs très vite appris par cœur les 800 espèces d'oiseaux d'Europe. Et je vous avoue qu'au début, je me moquais un peu de Jérémy parce qu'il restait dans le salon à photographier des moineaux à travers la vitre. Il ne l'osait pas sortir pendant que moi, je passais mes nuits dans la forêt. Et après, il s'est mis à sortir dehors et puis à aller, lui, un peu dans la forêt aussi. Il passait beaucoup de temps et là, très vite, j'arrêtais de me moquer parce qu'il faisait quand même des meilleures photos que moi. Plus tard, tu arrêtes tes études pour voyager seul. Tu sillones les destinations enneigées au volant de ton van, puis tu arpentes les grandes étendues en ski avec ta poulka. On peut notamment écouter deux épisodes du podcast Les Baladeurs, produit par The Others, dans lequel tu racontes tes périples dans le Grand Nord, dont une rencontre inoubliable avec un loup. Entre deux expéditions, tu retrouves tes proches en France qui suivent tes aventures avec admiration, à l'instar de Louise Talon, que tu as connue pendant tes études et qui t'accueille souvent à l'improviste. Jérémy, c'est un peu le copain qui apparaît et qui disparaît sans qu'on s'y attende. C'est comme les animaux qui photographient. Il est difficile à capter, mais quand on l'a, c'est précieux. Alors qu'il soit 6h du soir ou 2h du mat, on lui fait une petite place sur notre canapéli en se disant que de toute façon, il dormira toujours mieux que dans sa forêt. Quoique, après il te raconte ses aventures, des trucs incroyables, absurdes ou rocambolesques et il repart comme il est arrivé, sans prévenir. Tu es l'auteur d'un ouvrage, Première Neige, et ton travail photographique, vierge de la moindre retouche, t'a valu quelques prix prestigieux comme le Wildlife Photographer of the Year ou encore le European Photographer of the Year. Outre tes stories suivies par des milliers de fidèles sur ton compte Instagram, on te suit dans des documentaires comme Yukon, un rêve blanc, réalisé par Mathieu Lelay et diffusé sur Arte, ainsi que le Photographe des Neiges et dans les yeux de Jérémy, réalisé par Marc de Langenhagen et diffusé sur France 2. Une série de 4 épisodes de 22 minutes est actuellement en cours de production et sera diffusée le 15 janvier prochain sur France 2, évidemment. Voilà Jérémy pour cette petite présentation. Est-ce qu'on n'a rien oublié ? Non, je ne pense pas. Moi j'ai surtout retenu d'entendre mon frère et mon ami Louise, c'est émouvant. Moi j'ai une question Jérémy, parce que récemment, on a parlé de production télévisuelle, des documentaires, on va revenir dessus dans l'émission. Puis il y a eu un court sujet lors de ton exposition éphémère qui a été diffusée sur une grande chaîne nationale. Et en introduction, ils t'ont appelé Jérémy Villette. Alors c'est Villette ou Villet ? Ah, c'est une bonne question. En gros, ils m'ont appelé Villette parce qu'ils ont dû m'appeler sur mon répondeur. Et sur mon répondeur, je te dis que je m'appelle Jérémy Villette. Mon nom se prononce comme ça. Mais en gros, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise prononciation, si je dois paraphraser. Mais techniquement, ça se prononce Villette, mais c'est trop tard. Les gens disent Villet. Ah oui, c'est trop tard. Ta réputation, ton aura maintenant, c'est bâti sur Villet. Mais ce n'est pas grave, on dira que c'est mon nom de scène. Franchement, ce n'est pas grave, on s'en fiche un peu de la prononciation de mon nom. Mais il paraît que mon cousin qui s'occupe de mon site internet m'a dit que c'était mieux que les gens en prononcent Villette. Comme ça, ils arriveront à écrire les lettres comme il faut sur Google pour trouver mon site. Ce n'est pas fou. Villette en français, tu as envie de rajouter une consonne et une voyelle. OK. Au cours de cette émission, nous entendrons également les témoignages du réalisateur Mathieu Lelay, du réalisateur Marc Delangenhagen, du photographe et galeriste Mario Colonel et de l'explorateur Mathieu Tordeur. Voilà pour l'introduction de cette quatorzième émission au coin du feu avec Jérémy Villet. Alors cette semaine, exceptionnellement pas de flash actu. Nous sommes à la fin de l'année. Il n'y a plus grand chose en termes de nouveautés à se mettre sous la dent. Et à la place, on vous propose de faire la hôte du Papa Noël. Avec Jérémy et Benjamin, nous allons vous donner chacun trois idées cadeaux plus ou moins liées à la photographie que nous aimerions trouver sous le sapin cette année. Une seule règle, on ne se met aucune limite. On va rêver un peu. La hôte du Papa Noël vous est présentée par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Ça m'est dans l'ambiance quand même, ça m'est dans l'ambiance. Jérémy, on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu aimerais trouver au pied du sapin cette année ? Eh bien, je pense des affaires pour aller dehors. Parce que souvent, on parle de matériel photo et tout. Mais moi, la plupart de mon temps, je ne fais pas de photos. J'essaie juste de me cacher, de me mettre à l'abri du vent et de la pluie, d'observer les animaux. Donc, je pense déjà à une paire de jumelles. C'est vraiment... Je pense que nous, on dit qu'on est photographe animalier, mais on est jumelur ou jumeliste. En gros, on passe beaucoup plus de temps à regarder dans des jumelles. Tu es plutôt jumelle ou lunette, du coup ? Alors, jumelle, parce que j'adore. En fait, c'est un peu le prolongement de tes yeux. Donc, j'ai des petites jumelles que j'ai tout le temps sur moi. À tel point que parfois, je ne prends pas mon appareil photo, mais juste mes jumelles. Et quand tu marches et que tu t'arrêtes, tu te serres des jumelles pour voir plus loin que tu as vu une porte. Et puis, dès que tu te poses, les jumelles, c'est mieux que la lunette. C'est qu'elles te demandent un trépied. Et aussi, elles ont un peu trop pour se rendre compte de ce qui se passe. Je me suis déjà servi de lunettes. Vraiment, quand tu cherches un animal, tu sais qu'il sera sur cette montagne. Mais j'adore les jumelles. Donc, ce que je conseille aux gens de commander pour Noël, c'est des jumelles. Alors, il y en a des pas trop chères. Il y a des jumelles, c'est beaucoup d'argent, mais qui coûtent à peu près 200 euros. Je sais, justement, chez Nikon, il y en a une. Je crois que ça s'appelle le Prostaff 7, quelque chose. Il y a les 7 et 5, qui sont assez excellentes. Notamment la 5, qui est un peu plus arrondée. Dans le monde des jumelles aussi, on peut s'envoler à l'extrême opposé. On ne va pas rentrer là. Moi, c'est un domaine qui me passionne aussi. Il faudrait qu'on fasse une émission sur les jumelles un jour. Moi, je suis pour. C'est absolument passionnant. Les notions de grossissement, etc. Mais en tout cas, oui, tu n'es pas le premier photographe animal à en parler, mais il faut insister là-dessus. Et voilà. Et puis, sur le bon coin, des marques pas trop chères. Il y a ça, il y a Nikon en fond. Il y a une marque qui s'appelle Kite, qui fait des super jumelles à moitié prix des meilleures. Et puis, une autre marque, s'il faut en citer trois, Vortex, qui est une marque américaine, qui fait des jumelles. Bouchenel aussi. Bouchenel, oui, c'est incroyable. Donc ça, quitte à les acheter d'occasion, souvent, il y a plein de gens qui ont des jumelles qui ne s'en sèrent plus. Oui. Et donc, je conseille d'acheter... Qui ne bouge pas trop en plus, ça, comme produit. Oui. Sur le bon coin, genre. Et puis, des bottes aussi. Une paire de bottes. Je passe mon temps avec des bottes, moi. OK. Donc, une paire de bottes aussi à la bonne pointure. Moumouté, pas moumouté ? Non, un peu plus grande pour mettre deux paires de chaussettes en laine. Il y a la botte du brame du cerf et la botte de la cheve des montagnes dans le Yukon, quoi. Oui, mais allons d'abord, derrière, chez nous. Moi, je mets mes bottes chaudes un mois par an et mes bottes à 20 euros, je les mets toute l'année. OK. Et puis, un truc pour se mettre à l'abri. Donc, ça, il y a un truc que j'utilise vachement. C'est un tarpe. C'est une bâche, en fait, que tu tends avec tes deux piquettes, tes deux bâtons marches, avec deux arbres, parfois juste avec mon trépied photo et une sardine. OK. Tu te fais une espèce de mini-tente rapide et quoi qu'il arrive, t'es au sec. Ça, ça change tout, quoi. Ça sert à rien d'avoir le meilleur objectif du monde si t'es mouillé et que t'as envie de rentrer, quoi. Donc, pour Noël, commander des bottes, une bâche et des jumelles. Et franchement, après, t'es quand même le roi du monde plus qu'avec une PlayStation. De toute façon, il n'y en a pas, paraît-il. Ah bah, tant pis. OK. Alors moi, en ce qui me concerne, je vais être un petit peu plus terre-à-terre que toi. Moi, il y a un appareil photo qui me fait... Alors, évidemment, vous savez tous que je suis un grand admirateur, fan, amoureux du PNF d'Olympus. Mais il y a un deuxième boîtier qui me fait de l'œil depuis des années. C'est l'Eica CL. Et pas n'importe lequel. C'est celui qui est en édition limitée. Paul Smith. Alors, pour moi, c'est un boîtier qui a un design absolument unique et sublime, qui est magnifique dans cette édition spéciale. Bon, qui n'est pas de toute jeunesse, mais qui a tout ce qu'il faut là où il faut pour faire des photos comme ça un peu tous les jours. Donc voilà, un l'Eica CL édition Paul Smith. Moi, j'aimerais bien retourner au Japon. J'y suis déjà allé plusieurs fois dans mon ancienne vie professionnelle et on s'y retrouvait tous les deux, Benjamin, même une année. Donc voilà, un petit billet d'avion pour aller à Tokyo et faire de la street photo avec mon nouveau l'Eica CL. Ce serait pas mal. J'en profiterais évidemment pour aller faire du lège vitrine dans cette boutique-là complètement folle à Shinjuku qui s'appelle Map Camera. Oui, l'équivalent de B&H. De quoi faire exploser son PEL instantanément. C'est pas vraiment l'équivalent de B&H. Map Camera, c'est vraiment de l'occasion et ils ont quasiment un étage par marque. Ils ont absolument tout dans toutes les versions, dans tous les modèles. Voilà, je ne m'étends pas plus là-dessus. Et puis pour terminer, moi ce que j'aimerais bien, c'est faire quelque chose de toutes ces magnifiques photos que j'aurais fait à Tokyo. Donc voilà, une carte cadeau White Wall, par exemple, pour pouvoir me concevoir, me préparer, me commander un beau livre de mes photos prises au Japon avec mon petit Leica. Ce serait magnifique. Voilà, en ce qui me concerne, ce que j'aimerais trouver au pied du sapin cette année. Pour terminer, toi Benjamin, qu'est-ce que tu as en tête ? Moi j'ai plusieurs vices dans la vie. J'en ai un qui prend beaucoup de place, c'est que j'aime beaucoup les livres photos. Donc je vais alourdir mon fardeau avec un triptyque. C'est des livres édités par Mons, c'est une maison indépendante, en Charente. On les connaît, puisque c'est les frères Berg qui ont créé cette maison d'édition. Il y a Frédéric, journaliste et trailer, et Alexis, Alexis Berg, qu'on a reçu au coin du feu. Il publie tous les deux trois beaux livres à l'occasion des fêtes de fin d'année. Il y a Climax, qui est le premier livre de JB Lyotard, qui est photographie de l'univers du VTT. Je suis assez subjugué par ce qu'il fait. Trop fort, hyper fort. Ah oui, à ce moment-là ? Je trouve que les compositions, le graphisme est époustouflant. Je ne connais pas bien... Alors, moi, je fais beaucoup de vélo, du gravel, du machin, j'adore ça. Le VTT, ça ne me parle pas, mais ces photos me parlent beaucoup. Les couleurs. Les couleurs, oui, la composition. Enfin, je trouve que c'est vraiment un talent. Donc il y a Climax. Il y a l'autre horizon du monde, qui est d'un autre talent, un peu moins jeune, mais remarquable, qui est signé Franck Séguin, rédacteur en chef du service photojournalique. C'est un livre qui a l'air de rassembler 20 ans de photographie sous-marine. Ce n'est pas rien. Donc on retrouve du Guillaume Nery et puis tous les gens qui l'ont influencé. Et enfin, un livre qui s'appelle Une nuit, qui est signé Alexis Berg. Il a suivi, pour la première fois, 78 kilomètres nocturnes à travers les monts du Lyonnais. Donc c'est une course qui s'appelle la Saint-Élion. Ça a l'air d'être une course joyenne dans l'univers du trail. Et on peut lui faire confiance. On connaît son talent. Alexis, déjà, le livre qu'il a commis sur la Barclay, cette course complètement dingue, qui s'appelle Les Finisseurs. Voilà, The Finisseurs, le bouquin qui est d'ailleurs soldé pour l'occasion pour les fêtes. Je serais curieux, alors que l'univers du trail, pour moi, est assez inconnu aussi, d'aller regarder, parce qu'il a un œil qui mérite d'être vu, tout simplement. Donc ces livres-là coûtent tous moins de 50 euros. On peut les retrouver sur le site de l'éditeur, un monstre qui veut dire montagne. Et puis j'irais vite pour les deux autres cadeaux. Ah oui, ça, ça, trois livres, c'est un cadeau. Ah bien sûr, c'est un triptyque. Ah oui, d'accord. Moi, quand j'aime les livres, je ne compte pas, si tu veux. Non, non, mais c'est bien. Vas-y, continue. Pour finir, je vais alourdir mon bilan carbone aussi, parce que je ne suis pas raisonnable au moment des fêtes de Noël. Donc moi, j'aimerais beaucoup aller en Écosse, du Nord, avec nos amis photographes du monde et en particulier Jean-Michel Lenoir, qu'on a reçu aussi, qui est quelqu'un, on le connaît, on ne va pas mettre plus d'adjectifs sur ce monsieur. Tout le monde n'en pense que du bien et ils ont bien raison. Mais j'aimerais aller voir avec lui les îles de Lewis & Harris au nord de l'Écosse, parce qu'il en parle très souvent entre deux escapades norvégiennes. Lui, il y revient. Il revient à ces contrées-là écossaises. Vu les photos qu'il fait, vu la manière dont il en parle, je serais très curieux de voir ça. Donc, on peut y aller à partir de 2600 euros. J'ai regardé ce photographe du monde pour de huit jours, cette nuit accompagné. Donc, je trouve ça plutôt honnête. Et tu veux réagir peut-être ? Oui, alors Jean-Michel, c'est mon voisin. C'est le premier village à côté de la ferme de mes parents. Et c'est avec lui que j'ai fait toutes mes premières photos. C'est un de mes amis proches. Et les premières photos que j'ai faites dans la neige, je suis avec lui. On a photographié des buses derrière mon jardin. On s'est croisés à Montillandère alors qu'on était voisins. Quelqu'un nous a mis en relation. Et puis après, on a passé... Je suis allé avec lui en Écosse. On est allés tout le temps en Sologne ensemble. Et j'ai habité trois mois sur l'île de Louis, au nord des abris d'extérieur. Et alors, ça vaut le coup ? C'est incroyable. J'ai habité dans un tout petit... Et puis, pour ton bilan carbone, tu peux y aller en train ou en voiture. Exactement ! À l'Écosse. Alors, et je n'avais pas fini parce que... Eh bien, merci. Là, tu me soulages déjà parce qu'en plus, l'Écosse pourrait y avoir mis un pied mais jusqu'à Sky... Tu vas nous demander un van pour y aller, je sens. Ah non, mais j'ai en vélo. Ah oui, bah oui. Vélo et kayak, tu connais. Évidemment, évidemment. Non, puis j'ai en souviens d'autres vis qui sont un mélange de tourbes et de saumons. Enfin bref, c'est une contrée qui me plaît beaucoup, l'Écosse. Non, j'allais vous redire parce qu'un autre rêve, ce serait de rejoindre l'Alaska en descendant le Yukon mais à la fond des neiges. Contrairement à toi qui est allé faire un rêve blanc, on va y revenir aussi. Mais ça, c'est un vrai rêve et là, le bilan carbone, je suis obligé de l'exposer parce que tu fais le canoë mais il faut y aller. Il faut y aller là-bas. Et enfin, bon, je ne vais pas prendre plus de temps. Dernier cadeau, moi, ce serait le X-Pan d'Aselblad, un appareil argentique. On parle beaucoup d'argentique en ce moment, beaucoup de jeunes s'y remettent. Moi, ça fait longtemps que cet appareil me fait de l'œil. On le trouve sur le bon coin. Ce n'est pas donné entre 2 500, 4 000 euros. Et notre ami Bruno, quand il s'en est offert un, qu'il avait amené l'autre fois. Exactement, Bruno. Si tu veux revenir au micro, l'oublier un jour ou deux, me le prêter. Ce serait volontiers. Mais c'est un format 24 par 65 mm. Donc, c'est de la photo panoramique, argentique, noir et blanc. Sport de luxe, pour le coup. Et le boîtier, et les films, et les développements, tout ça, ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde. C'est Noël. Non, mais bon, moi, ça me fait rêver. Je me prendrais bien pour couder le cas le temps d'un hiver. Pourquoi pas ? Moi, j'ai un ami qui en a dans son bureau qu'il n'a jamais ressorti, qui s'appelle Mario Colonel. Et j'aimerais bien lui prendre pour aller en Antarctique pour photographier la banquise en panoramique. Il a aussi un Mami A7 qui est aussi en moyen format incroyable. Donc, je vais passer le voir avant Noël. Je te dirai si j'ai pu remplir la hôte. Ah bah, tu nous diras. Surtout que Mario, on va l'entendre. Ok, c'était la hôte du Papa Noël. Bon, bah, comme d'habitude, on passe à la suite. On attaque la story. Le moment de ta dernière chronique hebdomadaire Benjamin de cette saison. Et cette semaine, une fois n'est pas coutume, tu vas nous faire voyager. Destination le Groenland où, par contre, la neige n'est pas toujours aussi blanche qu'on l'imagine. La story vous est présentée cette semaine par Nikon et les objectifs NikorZ. Neige noire. Cet oxymore, hélas bien réel, désigne le noircissement des glaciers. Ces traces de carbone diminuent le pouvoir réfléchissant des étendues neigeuses et accélèrent la fonte des glaces, principale cause de la montée des océans sur la planète. Un marqueur indélébile de la pollution atmosphérique, particulièrement visible sur l'Inland 6, la calotte glaciaire qui couvre environ 80% du Groenland. Le photographe documentaire Olivier Laban-Mattei s'intéresse depuis longtemps à ce territoire et sa population, en première ligne face à ces bouleversements climatiques aux conséquences multiples sur leur mode de vie. Leur vie est en train de changer drastiquement, leur société est en train de se modifier en profondeur. Eux aussi peuvent être rappés dans un cercle vicieux comme ça, lié notamment aux bouleversements mondiaux, notamment les enjeux géostratégiques liés à l'accaparement des terres dans le nord. Grâce à la fonte des glaces, il y a des nouveaux passages qui se constituent dans le nord, des passages maritimes qui vont développer les échanges économiques là-haut et on a un petit peuple d'à peine 56 000 habitants qui se retrouvent pris dans un jeu géopolitique mondial dans lequel il peine à trouver sa place. Le photographe est parti avec son fils, Lissandrou Laban-Giuliani, à la rencontre de la population inuite, avec comme point de départ un roman écrit en 1931 par Ogul Lungue. Dans ce récit d'anticipation, l'écrivain groenlandais se projette en l'an 2021, c'est-à-dire 300 ans après la colonisation danoise. Il imagine le pays technologiquement avancé et socialement serein. Olivier et Lissandrou ont donc confronté ces prédictions avec la réalité, cette même année, respectivement au travers de photos noires et blancs et d'un récit dystopique. Ils esquissent le portrait d'une société tourmentée et fragile, avec en ligne de mire l'année 2051, une date symbolique dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mon travail photographique met en parallèle la vision d'Akoul Lungue et celle que moi j'ai pu avoir au contact des Groenlandais. Lissandrou, lui, son roman va se projeter en 2051, donc 30 ans plus tard. On fait une projection un peu plus courte qu'Akoul Lungue parce que 2051, c'est aussi une date importante pour le point de bascule que le GIEC avait décrété comme le moment d'irréversibilité du climat où on ne pourra pas faire marche à rien. En 2021, la situation sanitaire a été une aubaine pour les deux auteurs, l'absence de visiteurs leur permettant de faire des rencontres plus authentiques. Étudiant en master de sciences politiques à l'école de recherche à Sciences Po Paris, Lissandrou Labande Giuliani s'est nourrie de nombreux témoignages de pêcheurs, ministres, chômeurs, artistes, bergers ou retraités, ainsi que de données scientifiques pour imaginer, à son tour, à quoi ressemblera le Groenland dans 30 ans, tout en ayant en tête cette phrase de Jules Michelet, « Chaque époque rêve la suivante ». C'est à partir de ce qu'ils nous ont raconté, de leur manière de voir ce futur, que moi j'ai constitué une série d'histoires interconnectées les unes aux autres en relation donc vraiment avec ce qu'on avait récolté sur le terrain. Donc il faut dire qu'il y a une certaine méthodologie qui se rapproche des sciences sociales, en tout cas qui est très documentée et très informée. On a fait aux alentours de 80 entretiens avec des personnes très différentes. Je prends aussi des données que l'on sait inéluctables par rapport à l'avenir climatique notamment, quoi qu'il arrive. Donc c'est deux sources, à la fois les projections climatiques bien réelles et incontournables que l'on connaît aujourd'hui et puis d'autre part les témoignages sur l'avenir que nous ont livrés les Groenlandais. Le projet doit prendre la forme de deux livres, Neige Noire, un recueil de photos et textes signés Olivier Laban-Mattei et Variations en solitude majeure, récits de Lissandrou Laban-Giuliani qui lui a valu déjà le prix Max Lazard. L'éditeur Emmeria mène actuellement une campagne de financement participatif pour ces deux ouvrages pour une parution prévue au printemps prochain. Bon, ça casse un peu l'ambiance même si évidemment c'est un constat qu'il faut en avoir conscience. Bon, c'est compliqué du coup pour ceux qui aiment la neige dans les années à venir. Bon, on ne lit pas tous les rapports du GIEC. D'ailleurs, les rapports du GIEC sont presque illisibles tellement ils sont denses et même les résumés des rapports du GIEC sont compliqués et longs à lire. Si je devais donner un chiffre simplement qui a été publié en début d'année par l'Institut de recherche danois polar Portal, la calotte glaciaire qui compose près de 80% du territoire du Groenland qui est une principale ressource d'eau douce de la planète a perdu 4700 milliards de tonnes en l'espace de 20 ans et ça a engendré une montée des océans de 1,2 cm. Alors, ce n'est pas la seule raison pour laquelle les océans montent mais ça dit déjà beaucoup de ce qui est en train de se passer, de ce qui est visible sur place et de ce qui perturbe fondamentalement le mode de vie de la population. Donc, 56 000 habitants dans ce pays-là, ce n'est pas énorme mais enfin, ils sont en train de subir tout ça et donc, ce qu'ont fait Olivier Laban Matéi et son fils, c'est vraiment un travail sociologique presque, documentaire, presque à la polémie victoire, j'ai envie de dire, un siècle après mais je trouve qu'ils ont raison de montrer ça en tout cas. Donc oui, c'est vrai, ça casse un peu l'ambiance, c'est du noir et blanc mais on va parler de neige et je pense que c'est important de ne pas voir toujours que le blanc mais aussi la réalité. Toi, Jérémy, dans tes aventures, dans le grand froid, tu constates un peu ce phénomène de réchauffement climatique, ça se voit concrètement ? Oui, en gros, ça se voit ici d'abord. En fait, je me souviens, on parle souvent de comment je suis arrivé à la photo, je suis né dans une ferme donc tu imagines une ferme céréalière donc il y a des champs tout plats autour et l'hiver c'était presque tous les hivers tout blanc et c'est là que j'ai fait mes premières photos blanches depuis ma fenêtre je voyais les pères de rau et les lièvres qui apparaissaient parce que d'un coup le champ était tout blanc. Ça n'est pas arrivé les quatre dernières années et aussi par exemple l'an dernier je suis resté en France je suis resté en France les trois dernières années mais sauf aller en Norvège en voiture mais en gros je n'ai jamais réussi à refaire des photos d'animaux qu'on a près de chez nous dans la neige c'est un peu mon rêve c'est de photographier un pigeon ramier dans la neige les prévisions météo sont plutôt pour une fois à l'heure où on enregistre ce podcast il prévoit de la neige pour demain c'est pour ça que j'ai un grand sourire je ne sais pas si on l'entend dans ma voix le mec est content je suis très heureux il y aura ça dans un des reportages que j'ai vu sur France TV de Marc quand je vois des renards polaires qu'on a cherché pendant des semaines quitte à spoiler le truc et je me retourne et je suis complètement gelé je l'ai regardé hier je n'ai jamais osé le regarder je me suis dit mais là comment on peut être plus heureux que maintenant et tout et quand tu vois le bonhomme qui est moi-même je n'ai pas du tout l'air heureux parce que je ne peux pas sourire tellement je suis frigorifié mais oui en fait je vois vraiment des différences et puis encore plus quand je suis allé dans le nord du monde il y a des différences immenses qui impactent les gens qui vivent et les animaux aussi qui se retrouvent à ne plus pouvoir accéder à leur alimentation parce que la neige fond puis après elle regèle elle se fait une couche de glace et puis aussi dans nos Alpes les lagopèdes alpins par exemple il y en a beaucoup beaucoup moins chaque année c'est des reliques de l'air glaciaire qui ont trouvé un endroit en Europe où il y avait le même climat qu'il y a 15 000 ans mais là c'est fini elles remontent de plus en plus haut en altitude à tout point qu'elles arrivent au sommet et l'alimentation ne suit plus et puis même après le sommet il n'y a plus que le vide et elles vont disparaître ça c'est hyper triste de voir ça on parle des ours polaires mais il y a tout ça autour de nous en plus de la biodiversité qui s'écroule mais pour d'autres raisons et tu penses que les photographes qui finalement aussi font un peu partie des rares personnes qui ont accès à ces endroits-là ont aussi une mission une responsabilité de sensibilisation auprès du plus grand public sur ces sujets alors au début on ne fait pas des photos pour ça mais en tout cas on est les personnes qui le voient le plus quand tu dis responsabilité on est aussi les personnes qui en sont responsables autant que les autres sinon plus parce que théoriquement on prenait beaucoup l'avion pour faire des photos moi j'ai pris quand même pas mal de fois l'avion même si j'ai fait beaucoup beaucoup de mes photos en prenant la voiture et ce qui polluera quand même moins mais donc il y a tous ces paradoxes qui sont les nôtres et qui nous traversent tous en ce moment et on se sent un peu tous responsables on peut se bloquer là-dessus et ne plus savoir quoi dire moi ce que je mon premier rôle je pense c'est de de réussir à retranscrire cette beauté infinie qu'on ne voit pas tous qu'on n'a pas tout le temps de s'arrêter deux mois sous un arbre à regarder un paysage ce que j'ai la chance de pouvoir faire donc déjà je suis responsable de ça qu'on m'ait donné cette chance et de pouvoir au moins essayer de bien retranscrire cette beauté que je vois et puis une fois qu'on aura retranscrit cette beauté on peut s'émouvoir et s'attacher et se reconnecter avec le monde vivant et après on va vouloir le protéger et moi j'ai des amis qui sont activistes et je me sens complètement inutile par rapport à ce qu'ils font et eux me trouvent hyper utile dans leur boulot mais je pense que ça ne suffit pas en gros soit il faut avoir des amis activistes soit il faut soi-même essayer d'agir et pour ça ça passe pense aussi par des choses liées aussi à la biodiversité par exemple essayer de protéger des animaux près de chez soi reconstituer des biotopes essayer de voir qu'autour de nous il y a toute une vie qu'on n'a pas regardée là par exemple en venant à Paris il y a un endroit où il y a un espèce de Leclerc à Bois-Darcy avec un étang au milieu il y avait des canards souchés et des sarcelles qui sont des canards incroyables et c'est un truc d'eau qui a été fait pour récupérer l'eau des travaux d'autoroute cet endroit c'est un puits de biodiversité qui est coincé entre un parking de supermarché et deux autoroutes à chaque fois que je le vois je suis hyper ému ça me rappelle un peu toute notre vie on a laissé des tout petits endroits pour les autres êtres vivants alors qu'on en est un parmi d'autres et puis nous on construit tout le reste autour je pense déjà de protéger ces derniers îlots et d'en recréer je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire en France ce qui est déjà pas mal on va conclure la story là-dessus puis je pense qu'on aura l'occasion de revenir un peu sur ces sujets dans notre grande discussion on fait une toute petite pause une petite respiration on revient dans quelques secondes avec le photographe Jérémy Villet après une courte publicité hé ça te dit d'aller voir l'expo la terre entre nos mains de Thomas Pesquet carrément c'est quand c'est jusqu'au 7 janvier au Nikon Plaza tu vois mais je croyais que c'était juste une boutique de vente des produits Nikon pas que le Nikon Plaza c'est le lieu dédié à tous les passionnés de photos et de vidéos en plus d'un espace conseil avec des experts de la marque ils s'occupent de l'entretien de ton matériel et ils proposent des formations ouvertes à tous et tu peux même assister à des expos ou des conférences ah ouais quand même et du coup on va la voir nous sommes de retour dans faut pas pousser les iso avec le photographe Jérémy Villet pour notre grande discussion au coin du feu alors en début d'année Arte a diffusé un superbe documentaire Yukon un rêve blanc dans lequel tu vas à la rencontre de la chèvre des montagnes le réalisateur Mathieu Lelay t'a suivi à la trace dans cette quête photographique et a pu constater combien tu t'épanouis en haute montagne dans des conditions climatiques extrêmes moi je trouve que Jérémy c'est quelqu'un qui en fait par ses airs un petit peu on va dire petit prince gringale pas bien costaud et tout ça il est impressionnant quand il s'agit de de résister face aux intempéries et c'est là aussi que je me rends compte sa vraie nature ressort le mieux on dit souvent les gens se révèlent dans les moments difficiles et en montagne souvent c'est un endroit où on ne triche pas et ça c'est ce qui m'a marqué dans les tournages avec Jérémy c'est que c'est quelqu'un qui déjà ne baisse jamais les bras et puis il y a une résistance au froid en fait et c'est ça qui me frappe c'est de voir à quel point il est bien dans cet élément là même si c'est vrai il y a des pentes raides pour aller chercher à approcher cette cheffe des montagnes pour réussir des images dans le cadre de notre tournage mais voilà quand c'était moins 30 moins 35 voire moins 40 degrés de voir qu'il a la motivation le matin de nous en s'attendre d'aller approcher les caribous dans des conditions extrêmes voilà il y a toujours cette envie d'aller faire l'image qui le pousse à affronter les éléments et c'est là que j'admire beaucoup son abnégation et sa détermination pour réussir ces images exceptionnelles Jérémy c'est vraiment ça la quête de l'image qui te pousse à te faire violence comme ça avec ton gros sac à dos par moins 30 degrés ouais alors d'ailleurs merci à Mathieu c'est toujours émouvant de l'écouter déjà parce qu'on a vécu des choses hyper intimes d'être autant de temps dehors et de voir des choses aussi belles et puis surtout ce film qu'il a fait qui est hyper beau oui et pardon de te couper on parle rarement des gens qui suivent on s'émerveille devant toi mais on parle rarement du caméraman qui suit qui est dans les mêmes conditions qui est dans les mêmes conditions qui subit entre guillemets c'est même pas c'est même pas les mêmes conditions parce que lui il doit raconter tout donc moi je dois juste faire une image à un moment et lui il doit tirer tout le fil donc tous les moments doivent être pris en une image tout doit avoir enfin c'est complètement fou d'être réalisateur tout doit avoir du sens mais en l'occurrence on parle d'un réalisateur spécialisé dans le documentaire un animalier qui est très bon qui a notamment suivi aussi Laurent Baeux qu'on a reçu à ses micros ouais c'est un génie c'est surtout un ami alors on est toujours amis malgré tout ce qu'on a fait on est même encore plus proche mais il dit un truc qui est intéressant en gros il dit qu'il m'admire pour une raison qui n'est pas admirable c'est à dire que je n'ai pas la force de la persévérance ou la rigueur d'un aventurier ou d'un sportif qui s'invente ses propres objectifs qui se recrée un schéma mental de motivation pour avancer pour se dire il ne reste plus que 200 kilomètres il pense à je ne sais pas quoi pour ne pas penser à ce qu'il reste et tout moi je n'ai pas besoin de faire ça en gros je suis bouleversé par des animaux qui me depuis tout petit à partir du moment j'ai vu un cerf de 200 kilos apparaître dans la forêt derrière chez moi avec des bois comme une immense couronne qui passe entre les arbres sans faire de bruit et qui disparaissent depuis ce jour là je ferme les yeux le soir je vois des animaux sauvages j'ai envie de les approcher j'ai envie de les voir sans les déranger donc c'est une motivation immense et le matin quand je sais qu'il y a 3000 caribous qui arrivent d'Alaska qui ont traversé des centaines de kilomètres qui ont été bloqués par des pipelines qui pour une fois ont réussi à atteindre cette rivière où on était il y en avait vraiment des milliers littéralement j'ai envie de sortir de mon sac de couchage alors ça prend une heure et demie parce qu'on doit changer toutes ses couches j'essaie de mettre ses chaussures toutes dures faire fondre de la neige ça prend vraiment plus d'une heure de sortir de cette tente c'est un rêve absolu qui est à portée de main je n'ai pas de courage en tant que tel genre je suis animé par ça et j'ai toujours eu la chance de le rester oui d'ailleurs on voit cette séquence extraordinaire avec les caribous dans le documentaire ce que tu dis ça fait écho à la préface de ton livre première neige où on peut lire Jérémy n'est pas un aventurier c'est un poète un passionné c'est comme ça que tu te vois un poète je ne sais pas sinon la poésie de la nature que je transmets parfois mais un passionné oui en gros oui oui je suis complètement passionné et ça peut faire de moi un fou parfois mais je ne suis pas préoccupé c'est ça qui a fait que j'ai pu avoir cette vie j'ai des gros défauts quand même d'organisation de responsabilisation je suis resté un peu cet enfant un peu émerveillé et en fait on m'a autorisé à l'être la nature mes parents mes amis m'ont autorisé à rester comme ça et ce truc qui est un peu un défaut dans la vie parce que pour aimer pour prendre soin des autres il faut être préoccupé et tout dehors c'est un avantage en gros je suis juste préoccupé de rien je suis juste à l'écoute j'ai les yeux ouverts et je me laisse porter dans Yukon Un rêve blanc tu fais évidemment partie intégrante du sujet ce n'est pas le seul film ce n'est pas le seul documentaire qu'il y a sur toi on l'a évoqué un peu dans ta présentation tu te mets souvent en scène finalement même toi directement dans les stories comment tu vis tout ça d'être finalement pas si seul que ça sur le terrain en tout cas pas tout le temps alors la bonne nouvelle c'est que je n'ai pas beaucoup de batterie dans le froid je ne suis pas un instagrammeur non plus je garde ma batterie j'allume mon téléphone juste pour faire une scène mais j'aime beaucoup ce sont des paradoxes les réseaux sociaux mais j'aime beaucoup il y a un truc incroyable qui est bizarre c'est que moi j'aime beaucoup être seul dehors pour plusieurs raisons d'abord parce que les animaux ont moins peur de moi et aussi pour pouvoir garder mon imaginaire et quand tu es avec quelqu'un d'autre tu vas dire tu te souviens quand on était allé manger un crumble aux pommes à tel endroit et tu vas avoir envie de revenir et d'aller dans ce restaurant où j'étais à la grand-mère manger un crumble aux pommes et en deux secondes tu vas avoir envie de confort social donc quand tu es tout seul tu oublies tout ça et surtout tu crées un lien particulier avec les êtres vivants autour de toi qui sont tes amis à ce moment là mais tu es frustré de ne pas le partager quand même parce qu'on est des animaux sociaux je ne connais personne qui est heureux tout seul dehors et donc il y a ce paradoxe d'envie de partager les réseaux sociaux sont assez incroyables mais moi mon travail de partage c'est la photo donc je me sers de cette frustration d'être seul pour essayer de mettre le plus possible de belles choses dans mes photos ou du moins c'est pour ça que j'utilise la neige parce que je trouve qu'elle permet encore plus d'utiliser l'imaginaire et que chacun puisse faire son histoire et de mettre aussi un peu la mienne dessus et inversement je fais aussi des stories Instagram parce que parce que j'aime bien d'abord le cadrage de filmer avec un téléphone à la verticale je trouve ça je trouve ça beau c'est parce que je suis photographe que je fais des stories d'abord et on peut radire ce qu'on veut et c'est incroyable le téléphone pour ça on est tous des photographes ça peut être triste pour certains mais moi je trouve ça super beau de pouvoir composer même avec un téléphone et puis là par exemple j'ai fait une exposition tous les gens qui viennent et souvent ils me disent à la fin continuez à faire des stories Instagram et voilà oui puis c'est ta génération aussi t'es trentenaire tu es un jeune photographe animalier peut-être que tu as compris aussi enfin tu es dans l'air du temps finalement aussi et tu acceptes qu'une équipe télé te suive sur le terrain etc que tu te montres tout le monde n'accepte pas de montrer la manière dont il travaille entre guillemets sur le terrain ou dont il opère toi tu as accepté ça dès le départ tu t'es dit ok on y va ouais j'avais un peu des enfin en gros moi ce qui m'inquiète c'est que le fait de vouloir faire un film et de servir une cause te disent bon bah faire des choix qui sont un peu différents sur le terrain qui t'a dérangé les animaux qui t'a et en fait c'est pour ça que je l'ai fait avec Mathieu qui est d'abord un gars qui filmait des animaux et qui est surtout un homme extrêmement respectueux de tout quelqu'un de très bienveillant il suffit de lui parler pour son compte c'est quelqu'un de c'est vraiment un mec bien et Marc de Langanagan aussi mes deux amis en fait maintenant je suis très super ému et fier d'être allé dehors avec eux et de leur partager ça et donc on a beau il y a peut-être des millions de gens qui regardent si tu le dis mais on n'est que deux quoi et ça c'est particulier d'être que deux dehors et on a fait ça souvent à deux parfois à trois mais pas dans les affûts on a toujours été deux ça c'est un peu la condition et voilà alors moi je suis un peu l'animal que Marc filme et moi à ce moment-là je filme l'animal qui devant moi c'est un peu les poupées russes alors donc tu apparaît à l'écran dans deux reportages diffusés sur France 2 dans le photographe des neiges réalisé par Marc de Langanagan Johan Perrier et Guillaume Salasca on te suit sur les massifs alpins sur les traces du Blanchon le lièvre variable après une nuit glaciale passé en altitude en plein air Marc se souvient des conditions de prise de vue éprouvantes le lendemain au temps la veille c'était super grand beau temps là le mauvais temps arrive on ne sait pas trop ce que ça va donner on n'a pas trop la météo on part avec Jérémy on le suit parce que c'est son terrain et puis on a confiance mais je ne sais pas ça dure deux heures trois heures quatre heures on tourne des choses mais bon évidemment on n'a toujours pas de lapin et puis à un moment on se dit on va manger un bout et là tout à coup c'est Johan qui se dit là il vient de voir filer la boule de neige de derrière un rocher et la boule de neige le petit lapin est parti se cacher derrière un autre rocher juste en dessous et là Jérémy il dit tout le monde par terre il ne faut plus bouger super super et on ne bouge plus sauf que là en fait il y a la pluie qui commence à tomber et alors c'est cette espèce de pluie qui est pile avant la neige quand il fait un degré zéro degré c'est la pire pluie c'est la celle qui mouille et celle qui fait qui fait froid et moi au bout d'une demi-heure en fait je suis complètement trempé pourtant je suis équipé j'ai un cortex mais en fait ça ne tient pas ça ne tient pas une pluie comme ça pendant une demi-heure et je dis à Jérémy parce que je comprends que Jérémy il ne va pas bouger tant que le lapin il n'a pas bougé je l'ai dit je commence à lui chuchoter là Jérémy je ne vais pas pouvoir si je reste comme ça c'est clair ce soir j'ai une bronchite je serai malade je sens qu'il se dit oh là là mais avec quel boulet je suis là je vois dans son regard qu'il comprend qu'il est un peu avec des boulets mais il dit il faut attendre viens on va faire des nouilles chinoises ça va te faire du bien faire une soupe on fait une soupe on fait des nouilles chinoises ça me requinque un coup mais une demi-heure plus tard je lui dis c'est pas possible je ne tiens plus je vais être malade c'est sûr je vais être malade et on lâche le lapin il est sympa il me dit allez tant pis on va rentrer on va retourner au col je connais le chemin le plus rapide je connais le chemin le plus rapide pour retourner pour rentrer et en fait sur le retour il se passe un truc canon qui est dans le sujet c'est que on voit les lagopèdes on commence par les entendre ça fait et on voit les lagopèdes et là ça fait une super séquence bien qu'on soit complètement transi et congelé avec l'euphorie et un peu la trouvaille ça se passe bien et voilà et ça fait une très belle séquence où on est sous la pluie et on trouve les lagopèdes mais ce que j'ai appris plus tard il me l'a avoué parce qu'en fait c'était pas du tout le chemin le plus rapide ça fait faire un détour parce qu'il pensait bien qu'il allait y avoir des lagopèdes et il s'est dit au moins on n'a pas pu faire le lapin mais on va faire les lagopèdes donc voilà au final je lui dis merci parce que c'était bien tu te souviens de cette histoire ? ouais hyper bien c'était en fait on se connaissait depuis deux jours depuis on a passé des semaines et des semaines à filmer ensemble et c'était le tout début et c'était incroyable en fait pour raconter l'histoire rapidement un jour un mec m'a appelé il m'a dit ouais je suis journaliste à France 2 j'ai écouté ton podcast sur le loup en courant pendant le confinement j'ai envie de faire un sujet sur toi pour de la housse je me dis mais oui il me dit je voudrais qu'on le fasse sur le lièvre blanc le blanchon le blanchot ça dépend où tu habites mais ça s'appelle comme ça donc le lièvre variable cette espèce de relique de l'art glaciaire justement qui devient blanc en hiver qui vit en haut des montagnes que j'ai jamais vu moi-même en France j'ai photographié en Norvège et tout là tu te démontes pas oui oui pas de problème je dis on le verra pas je dis bah moi je suis chaud tu le dis au début du sujet d'ailleurs quand tu conduis tu dis un animal que j'ai quasiment jamais vu qu'on verra probablement pas on le verra pas t'inquiète on le verra pas mais c'est tant mieux quoi c'est encore mieux pour l'imaginaire du téléspectateur et puis voilà et puis ce sujet est incroyable parce que ce qu'il a beau dire en fait c'est un gars qui fait de l'alpinisme il vit à Chamonix donc il est à Chambéry il est montagnard il le dit lui-même donc pour qu'il souffre quand même c'est que ouais parce que c'est complètement différent en fait là on doit juste s'arrêter c'est très différent et c'est là que je me suis rendu compte que c'est même différent de la haute montagne et tout ce qu'on fait parce qu'on est statique et on a l'eau s'imbibe au fur et à mesure et d'ailleurs il parle de Gore-Tex ça marche pas du tout les Gore-Tex moi j'ai pas de Gore-Tex j'ai des gros cirés en flexotane de pêcheurs que j'achète d'occasion parce que ça ça s'imbibe pas de toute cette pluie mais il a lui justement à ce moment là il est pas animé par l'envie de voir le lièvre moi j'étais quand on a vu les oreilles du lièvre derrière le rocher à 30 mètres j'étais complètement bouleversé mais vraiment bouleversé j'étais hyper ému donc c'est ça qui me fait tenir moi des heures et puis je sais qu'à la fin je peux faire une photo lui des sujets il l'en fait tous les jours la prochaine fois il sera avec un mec un peu moins con ce sera mieux il doit s'inventer cette motivation de rester non mais il a surtout pas passé la même nuit parce que là on a pas tout entendu et il nous a confié quand même que la nuit pour lui était particulièrement compliquée pour lui et Johan et alors que toi on te voit d'ailleurs dans le sujet tu débarques tu montes pas forcément une tente tu poses ton bivy et tu vas nous expliquer derrière ce que c'est et tu dors n'importe où comme ça ouais et en fait là j'avais monté une tente quand même mais la veille j'ai monté une tente pour eux oui pour eux la veille ouais j'étais monté trois jours avant même et d'ailleurs en montant cette tente avec un ami pour faire du repérage qui s'appelle Jérémy Calvo qui est un super photographe de Haute-Savoie on a mis l'attente en se disant qu'on allait mettre les journalistes dedans mais on n'est pas anticipé à quel point ils étaient encore plus montagnards que nous ils le sont vraiment tous les deux Johan et Marc et en se levant le matin à 7h du matin on faisait le café enfin le thé et on est donc deux photographes et puis on était à cet endroit qui est très beau dans les fils et d'un coup on voit un renard au loin qui passe dans un endroit tout blanc que j'avais repéré depuis très longtemps qui est un peu le seul endroit blanc de l'endroit sachant que moi je peux faire des photos avec un paquet de cailloux et on boit le café et on saute un peu sur nos télés lui a un gros 600 moi j'ai un 400 de 8 et on vit ce truc là et en fait on ne s'est plus parlé pendant 7 minutes parce qu'en fait ce renard était un loup un gros loup mâle qui est passé devant nous qui est monté sur le col et qui a regardé le Mont Blanc qui est redescendu donc c'était en fait 3 jours avant avant avoir fait ça on a eu une chance encore plus folle avec un de mes amis de voir un loup en haut de Savoie en plein jour dans un endroit tout blanc et d'ailleurs je l'ai dit aux journalistes après ils étaient sûrs qu'on allait le voir aussi mais bon on a vu le dièvre ce qui est déjà incroyable en tout cas dans ces conditions un peu extrêmes évidemment on ne fait pas n'importe quoi il faut être préparé il faut être équipé il faut faire attention à sa santé à celle des autres j'ai cru comprendre que tu avais vécu des moments un peu compliqués notamment avec des engelures ah ouais mais ça très souvent en gros j'ai mes pieds j'ai perdu un peu mes deux pieds au Yukon quand j'ai fait la photo des deux mouflons qui devaient se battre dans le blizzard à moins 40 et qui ont fini par faire une espèce de câlin sur la crête qui séparait leurs deux territoires pendant les combats du Ruth une photo dont je suis fier et qui est qui est assez emblématique de ton boulot que j'ai plaisir à regarder c'est rare c'est rare de pouvoir regarder sa propre photo de cette nuit je suis d'accord pour la regarder tellement elle me dépasse et là cette fois-là j'ai vraiment perdu mes pieds là au moment où je te parle j'ai un pied qui appuie sur l'autre parce que j'ai mal au pied tout le temps tout le temps tout le temps matin et soir et aussi aux mains j'ai des fourmis dans les mains j'ai des problèmes même avec le tactile de mon téléphone ce qui est pas mal ça peut m'éviter de toucher à mon téléphone mais mes doigts et mes mains vont pas bien les yeux aussi brûlent beaucoup avec la neige malgré les lunettes et tout mais ça en gros je l'accepte c'est les animaux que je vois pareil ils ont des cicatrices dans tous les sens ils ont des pattes cassées qui doivent se refaire tout seuls ça fait partie en fait de ça de vivre dehors on sait plus trop et vivre on est plus trop adapté on a inventé le confort qui est génial par exemple d'avoir un hôpital de pas mourir à la naissance c'est trop bien le confort et le progrès et en même temps on s'est détaché de ça de vivre intensément de vivre pour ce qu'il y a autour de nous de dépendre des autres êtres vivants par contre toi tu acceptes ça mais tu as du coup une responsabilité quand tu amènes des gens aussi dans cet univers là il y a Mathieu qui nous a confié que tu avais détecté un début d'engelure au niveau de son nez aussi donc tu gardes un oeil quand même tu as l'oeil dans les jumelles ou l'objectif mais tu regardes un peu ce qui se passe à côté des gens qui suivent pour assurer c'est incroyable en montagne et on prend beaucoup plus soin des autres que de soi-même c'est très beau ce moment là c'est très intime la montagne par exemple s'il y a quelqu'un qui s'approche du vide ou même si tu vas sur les falaises des trottas où tu veux tu auras beaucoup plus peur de quelqu'un qui s'approche du vide que de toi-même c'est très beau je trouve que c'est des moments qui révèlent un peu la bienveillance l'espèce d'amour humain qui existe quand même et je me souviens que Mathieu il avait des HF ce d'Arte ou de la boîte de prod était en ferraille c'est de la catastrophe tu les touches tu te brûles et là je me suis vraiment brûlé un doigt pour toujours et en fait tu te brûles de froid à un moins 40 tes doigts restent collés et ça crée une cloque et là je me suis occupé de son HF Mathieu et pour l'aider j'enlevais mes gants c'est incroyable comment on a envie dans des conditions difficiles on s'entraide beaucoup plus et à ce moment là je regardais son nez il y avait une énorme une énorme tâche rouge qui devenait blanche c'était une grosse enjure qu'il avait sur le nez et ouais je lui ai mis un espèce de pansement avec une écharpe c'est rigolo c'est des moments très forts en fait où c'est la vie qui nous oblige à être proches les uns des autres et le confort ne fait pas ça dans le confort on n'a pas besoin de s'occuper des autres ni d'être que les autres s'occupent de nous alors donc tu abordes un peu le côté matos justement tu es photographe quel genre de matériel peut supporter ces conditions de prise de vue extrême donc j'ai cru enfin tu travailles avec un Nikon Z9 ça ça tient la route à moins 30 ah ouais en fait le froid l'extrême froid donc les plastiques peuvent casser et tout mais là sur les gros boîtiers il n'y a pas trop de boutons qui sortent en plastique qui pourraient casser mais ce qu'il faut c'est quand même une grosse cage complètement tropicalisée et tout donc ça résiste super bien les gros problèmes avec le froid c'est les transitions donc quand tu passes d'un coup dans du chaud ou quand tu es un peu entre les deux l'humidité le vrai froid le vrai froid en gros il conserve il n'abîme pas le matériel mais il faut avoir plein de techniques genre mettre ses batteries tout le temps au chaud donc j'ai des espèces de chaussettes en laine dans lesquelles je mets toutes mes batteries que je mets dans mon duvet la journée que j'accroche sous mes fringues enfin que je mets dans mon duvet la nuit que j'accroche sous mes fringues la journée mais ouais le Z9 je l'ai utilisé cet hiver et j'ai eu aucun problème les hybrides j'avais un peu peur au début pour plein de raisons parce que je me suis dit que la batterie allait se consommer beaucoup plus vite la visée électronique ça consomme plus ce qui est le cas mais pas tant que ça et puis finalement je passe plus de temps dans mes jumelles du coup et la batterie je la mets même pas souvent dans le boîtier j'allume très peu le boîtier j'utilise une batterie un peu bizarre j'utilise toujours une batterie dans le boîtier quand je me balade qui est un peu une batterie qui va pas très bien qui a tout le temps froid c'est la batterie qui se refroidit mais au cas où il se passe un truc et puis quand je prends un peu le temps de me poser j'en mets une seconde qui est chaude et puis l'autre c'est ma batterie qui sert de déplacement t'as plein de petites tiques enfin de petits réflexes de photographes et puis après les objectifs ils peuvent se gripper avec le givre ce qui est arrivé dans un sujet là on me voit retirer mes gants avec les renards polaires le sujet qui sort en joint je me suis brûlé tous les doigts parce qu'en gros l'autre focus marchait plus avec le froid enfin les contacts étaient tous gelés et la mise au point marchait plus alors c'était un objectif d'une autre marque mais je ne promets pas que ça ne pourrait pas arriver avec eux ce qui est marrant c'est que moi en gros j'utilise des boîtiers dans des conditions où ils n'ont pas trop allé pour l'instant donc quand je pose des questions aux marques ils disent oui on ne sait pas on verra mais pour l'instant j'ai jamais eu de vrai en fait moi souvent les gens me posent toujours des questions sur le matériel mais moi techniquement je suis moins résistant que le matériel c'est toujours moi qui lâche avant en gros j'ai plus froid que mon appareil tout le temps et puisqu'on parle de matos donc qu'est-ce qu'il y a dans ton énorme sac parce que tu as un énorme sac c'est ce qu'on voit dans les sujets quand on te suit c'est impressionnant donc tu as quoi comme optique là-dedans c'est tout le temps un 402.8 genre j'ai passionné par cette optique je trouve que c'est une optique qui va bien avec mes jumelles aussi et avec le rapport de grossissement c'est surtout une optique qui est lumineuse qui t'oblige aussi à composer un peu à appréhender le paysage autour de l'animal se rapproche de toi il tient encore à peu près dans le cadre c'est une optique que j'ai toujours utilisée donc je sais toujours comment ça va tomber quand je vais viser dans la part avant de viser un sujet je sais quelle place il va prendre l'objectif ça aurait pu être un 300 ou un 600 mais le 400 mm je trouve qu'il correspond bien à la préhension que j'ai du vivant et de la distance par habitude et aussi pour la lumière et pour le flou qu'il procure pour son piqué aussi sa capacité à recadrer ou à mettre des convertisseurs c'est pour ça que chez Nikon j'ai trouvé ce qu'elle s'enduit incroyable où il y a le téléconvertisseur intégré 1,4 fois qui est à droite en plus donc quand je shoot ma main gauche tient le téléobjectif ma main droite tient le boîtier et fait des boutons et genre mon majeur va chercher alors que je shoot le convertisseur sans perdre la visée ça c'est incroyable et puis les alors moi j'ai besoin des pixels quand même genre je regarde en carré toutes mes photos sont carrées et puis comme je supprime pas d'éléments dans mon image je me sers parfois d'un recadrage pour que j'ai pensé à la prise de vue où je vais chercher une zone où il n'y a pas des petits cailloux des arbres parce que je ne les supprime pas je retouche pas mes photos mais je les recadre et j'adore ce combo d'avoir un boîtier avec 45 millions de pixels le Z9 et puis un 402.8 qui peut devenir un 600 j'avais toujours eu un 600 f4 et un 402.8 maintenant j'ai plus qu'un 402.8 et voilà après j'adorais avant le 302.8 aussi qui coûte beaucoup moins cher genre maintenant en plus avec les stabilisations dans les boîtiers on peut acheter un vieux 300 AFS 2.8 qui coûte 1500 euros de cases et la stab du capteur elle vaut largement une stab d'optique surtout qu'elle ne fait aucun bruit et là on se retrouve avec un truc incroyable pour 1500 euros un tel objectif qu'on fait tout le 302.8 c'est fou et là on parle d'images de matos t'es jamais tenté de presser la touche rec vidéo ? ouais alors si beaucoup en gros quand il n'y a pas de neige de film c'est à peu près ça et quand je passe mon année dehors je filme beaucoup dans les sujets que tu vas voir et que t'as vu tous les animaux c'est moi qui les filme parce que je suis le mec avec le objectif devant avec le trépied donc je me prends un peu pour un chef-op parfois que je ne suis pas mais je suis un peu devenu en gros j'adore filmer les animaux tu tolères les cailloux où on filme un peu plus ouais en gros la vidéo c'est complètement différent on peut même faire genre au début j'aimais bien faire des vidéos aussi à 2.8 pour avoir ce flou et tout mais je me suis rendu compte que même en vidéo quand t'es à 5.6 c'est incroyable et puis en vidéo j'ai l'impression que j'appréhende encore plus l'animal je prends encore plus conscience de sa vie en général parce que tu dois filmer pendant une minute ou pendant 30 secondes alors que la photo elle saisit juste un moment et en fait l'animal pourrait juste passer une demi-seconde ça va en vidéo t'es obligé de la voir longtemps devant toi c'est génial alors dans le documentaire on te voit prendre les coordonnées GPS à l'intérieur de la tente ah ouais tu peux nous expliquer un peu ça ouais ça fait partie des trucs où j'ai dû être un peu organisé alors que je suis allé dehors parce que j'étais un mec pas organisé je voulais pas avoir une vie organisée mais en fait il faut être organisé enfin il faut survivre en fait ouais ouais alors là à ce moment-là c'est de la survie le reste du temps la vie dehors c'est de la vie c'est vraiment vivre c'est vivre pleinement avec tout tes sens en pensant à rien d'autre que utiliser ton instinct l'instinct c'est la vie plus que la survie je dis pas ça pour jouer sur les mots vraiment après le truc c'est genre si tu prends tes coordonnées le soir il y a toujours du blizzard dans la toundra partout il y a toujours un peu de vent le soir même la nuit et la nuit tu vois plus et ta tente elle a beau avoir des trucs réfléchissants et tout s'il y a ce mur de neige qui vole ce qu'on voit parfois sur mes photos tu vois plus ta tente donc tu prends tes coordonnées en partant tu regardes ta tente à 15 mètres et puis quand tu reviens à ton point il n'y a pas la petite dame qui dit vous êtes arrivée t'as plutôt un truc qui sonne qui fait bip bip c'est à dire t'es arrivé et puis tu regardes autour de toi il n'y a pas ta tente et tu ne sais pas dans quel endroit tu vas et tu ne la retrouves pas donc il faut prendre ses coordonnées GPS à l'intérieur même de sa tente c'est précis au mètre près donc par chance tu pourras au mieux te prendre une ficelle dans ton pied et tu sauras que tu seras arrivé donc il y a des trucs comme ça si tu ne veux pas mourir et puis il y a des fois tu vois un animal pas loin un renard polaire pas loin tu sors tu es en train de faire la bouffe tu vois un renard polaire qui est sur une crête tu pars avec ton téléobjectif tu le suis il t'emmène à un endroit tu te dis là-bas il va passer dans un endroit tout blanc tu te mets à skier en parallèle je n'ai pas pris mon GPS il y a le blizzard qui arrive ben là tu es mort donc quand tu vois un renard polaire tu prends ton sac à dos tu mets ton duvet dedans tu prends ton GPS regarde si tu as des batteries sur ton GPS tu prends des batteries d'appareil photo tu n'oublies pas tes gants tu mets tes skis des trucs bref il y a deux trois bricoles à penser et tu as suivi une formation de haute montagne guide de haute montagne des choses comme ça parce que tu es quand même né dans la foie de rambouillet ouais alors j'ai passé beaucoup de temps dans le froid très vite mais je ne fais pas de la alors je n'ai pas tout le temps des crampons des cordes j'ai souvent dans des endroits plats pour la bonne raison que je suis tout seul et qu'il ne faut pas que j'aille dans des endroits avalancheux mais non j'ai appris sur le tas mes dépens parfois et puis sinon j'ai pas mal d'amis qui sont guides avec qui je suis allé en montagne ils étaient contents d'avoir un photographe et moi j'étais content d'avoir un guide parce que eux les guides font de plus en plus de photos parce que leurs clients leur demandent des photos pour mettre sur leur Instagram à peu près on va dire et moi j'étais trop content de profiter de leur expérience donc j'ai appris beaucoup avec des gens pas que des guides mais aussi des gens qui vivent dehors le podcast des baladeurs face à face polaire j'ai beaucoup appris j'étais avec un gars qui était caché sur une île au nord de la mer de Bahreï oui c'est le premier épisode avec un mec des forces spéciales qui était à moitié chasseur alpin qui avait des planques en Russie et tout et qui vivait juste de sa chasse et de sa pêche sur une île lui m'a beaucoup appris aussi alors on voit principalement des mammifères sur tes images et parmi toutes les rencontres sauvages que tu as pu faire il y en a une qui t'a particulièrement marqué c'est celle d'un loup dans le Yukon on écoute un extrait de l'épisode du podcast les baladeurs le pacte du loup je vois qu'il y a de la lune donc on voit vachement bien la neige et tout et tout de suite je vois des ombres qui avancent une ombre qui avance vraiment très vite partout donc je me dis ah c'est peut-être un renard et tout donc je regarde et là il y a un l'ombre passe tout près de mon affût entre mon affût et la carcasse l'animal mort le caribou et en fait c'est très très grand donc je me dis ah c'est peut-être un autre caribou donc j'ai un téléobjectif qui est lumineux et je sais à peu près régler mon boîtier pour capter beaucoup de lumière ça fera pas une photo nette mais avec la photo j'arrive à voir ce que c'est et donc là j'ai une première photo où on voit plutôt une masse toute en longueur et pas grand chose des pattes et c'est très dur de faire des photos parce que je me relève un peu je suis allongé sur le dos et je me relève vers mon appareil je m'agrippe à mon trépied parce que c'est dur de se tenir bien assis et il fait froid et je suis surtout dans mon duvet et je peux pas trop sortir mes mains et je refais une photo et là sur la photo je vois super bien ce que c'est et en fait c'est un loup c'est un très gros loup qui est arrêté cette fois il s'est arrêté et il est assis à côté de la carcasse il est à 25 mètres de moi il est un peu plus proche il est très très gros il est énorme dans mon téléobjectif il est un peu trop gros pour faire une belle photo presque mais il fait nuit et on voit juste son ombre et il est de profil et ça fait une photo complètement comme un dessin de loup comme un logo avec exactement c'est juste l'oreille et le dessin du museau pile de profil mais je le vois pas directement je le vois à travers ce que mon appareil photo m'envoie comme information donc c'est assez irréel dans le format Good Job de Combini t'as déclaré quand un loup te regarde tu as l'impression que ton âme est coupée en deux que ton coeur s'arrête belle punchline boum le loup c'est ton match le plus marquant jusqu'à présent ouais largement en gros le loup c'est un peu notre notre atterrego des hommes c'est notre rival on a essayé de le contrôler on le jalouse terriblement parce qu'il fait à peu près tout comme nous il vit en famille sur les mêmes territoires que nous il chasse les mêmes trucs que nous sauf qu'on le voit pas on le voit jamais lui nous voit tout le temps donc quand tu regardes quand un loup te regarde tu vois pour une fois tu vois ses yeux qui te voient tout le temps comme un jour de dieu qui te reverrait tout le temps et que tu pourrais pas voir et aussi il a une froideur incroyable et une force incroyable dans ses yeux ce sont des prunelles qui bougent pas il bouge la tête très très doucement ses yeux ne bougent pas ses prunelles ne bougent pas sinon que sa tête c'est quelque chose d'extrêmement divin d'extrêmement puissant puis surtout lui il a vu il voit des paysages enneigés des caribous donc c'est un peu cette forêt qui pour une fois tu ressens cette forêt qui te regarde parce que dans la forêt il y a plein d'êtres vivants mais qui te montrent qui sont là qui bougent pas ces arbres qui ont l'humilité de rien dégager directement puis il y a juste ces deux yeux d'un loup qui porte un peu tout le reste des vivants autour et puis il y a aussi ce fait qu'on a le rapport avec les chiens nous il faut bien se dire que là on est au Yukon au bord de la rivière Klondike en gros on est pile dans les histoires de Jack London on est vraiment au kilomètre près donc c'est bouleversant d'un coup je me retrouve dans ces histoires là et puis les loups je les ai cherchés depuis tout petit le premier loup que j'ai entendu c'était près de la maison de mes cousins dans le Vercors où là il m'avait répondu en mois d'août un jeune loup j'avais imité il m'avait répondu je l'avais enregistré je me souviens j'étais complètement c'est complètement fou on pourrait en parler des heures du loup et c'est pour ça qu'on en parle des heures souvent à l'assemblée ou dans des cafés ou malheureusement dans d'autres situations c'est un animal qui nous bouleverse parce qu'il a tout comme nous et en mieux que nous et il est insaisissable il représente tous les autres êtres vivants sauvages qu'on ne peut pas saisir malgré toute notre technologie et notre savoir oui puis on vous invite vraiment à écouter l'épisode en entier le pacte du loup produit par les authors qui est vraiment un magnifique épisode avec un très bel habillage sonore un épisode qui prend quand même des tournures un peu tragiques je ne spoilerai pas la fin mais tu as été confronté souvent et tu en as parlé tout à l'heure avec ta rencontre incroyable aussi dans le Grand Nord qui était l'objet dans notre podcast tu as été confronté à la chasse et tu as peut-être dû toi-même chasser pour survivre en milieu hostile or souvent on peut parfois opposer un naturaliste un photographe naturaliste et des chasseurs or c'est pas aussi simple que ça non ? ouais alors on va partir dans les inconnus là mais en gros en gros c'est il fallait un extrait non mais c'est rassurant ça veut dire que la génération connaît les inconnus moi ça me rassure beaucoup ouais ouais mais j'ai fait gaffe moi j'ai un peu entre deux générations je crois et puis j'ai vécu loin des gens mais en gros allez Bernard le bon chasseur en gros la chasse c'est très intéressant alors d'ailleurs la chasse en France c'est un truc politique et puis il y a vraiment des bonnes raisons pour ne pas aimer la chasse en gros moi si je dois faire un parallèle j'ai joué très longtemps au foot et je n'ose pas le dire non plus mais je déteste les footballeurs et le foot en tant que tel mais j'adore ce sport parce que je trouve que c'est un sport incroyable qui est aussi populaire c'est qu'il unit autant les gens normalement c'est un sport collectif et bien la chasse c'est pareil en gros manger et se faire manger c'est quelque chose que je trouve vraiment très émouvant et extrêmement tragique il m'est arrivé de devoir tuer des animaux pour me nourrir dans des endroits où il n'y avait ni supermarché ni rien et la chose la plus écolo qu'on puisse faire avec ces gens qui vivent là-bas c'est de chasser de pêcher de cueillir et en même temps tuer un animal c'est extrêmement triste et ça nous traverse et quand on va justement manger cette force de vie qu'il nous offre on est extrêmement ému et ça donne de la valeur aux choses et d'ailleurs nous on essaie de se réinventer du tragique et des chasseurs le font en France en tuant des animaux justement pour se réinventer des émotions fortes mais en soi à ce moment-là il n'y a pas de légitimité surtout si on les a mis sur un mirador s'ils tirent sur un truc qui passe dont ils ne connaissent pas la vie bon là c'est vraiment alors qu'au contraire parfois j'ai vu des gens chasser et qu'ils connaissaient les animaux mieux que personne parce qu'en gros ils ne trichaient pas pour les tuer et qu'ils vivaient auprès d'eux et les premières nations les indiens ou même ce gars avec qui j'ai habité des semaines sur une île ils étaient amoureux de ces bestioles ils étaient très tristes de les manger mais eux en fait avaient accepté d'être aussi une proie une proie aux éléments une proie aux grands prédateurs une proie au froid et en fait je pense que pour chasser il faut accepter aussi de devenir une proie et de reprendre et c'est très agréable quand tu vas dehors de se sentir moi dans ces endroits je me sens à la fois aussi une proie on était trop longtemps juste un prédateur et se ressentir fragile par rapport à un arbre immense une falaise un loup potentiellement même s'il va pas nous manger il ne mangera jamais mais un ours donc un ours polaire il viendra de manger lui j'aime bien retrouver ça je vois les animaux qui se dévorent entre tout le temps je vois ça juste comme un passage de vie et justement ta chair sert à d'autres animaux c'est hyper beau comme de l'engrais ou sinon de la chair fraîche je trouve ça ça nous remet un peu à notre place et il faut d'abord se retrouver un peu à cette place là je pense pour ressentir ce que c'est que de manger un autre animal mais ouais et puis j'ai des amis qui mangent le fruit de leur chasse même en France ça ne me choque pas trop parce que ils ont par exemple chassé à l'arc ils se retrouvent dans un animal très proche ils voient son coeur battre ils ont mis des semaines à l'approcher à comprendre où il vivait donc ils ont recréé ce lien avec l'autre animal et je trouve ça je trouve ça beau et plus courageux que notre barquette de France ou de viande ou même que manger du soja qui était fait on ne sait pas comment mais c'est un débat immense et ce n'est pas notre débat Jérémy moi j'ai une question qu'est-ce qui finalement te plaît le plus dans tout ce process est-ce que c'est finalement la documentation et le fait de décider que tu vas t'intéresser à telle ou telle espèce est-ce que c'est la quête la recherche l'attente la rencontre le moment où tu déclenches la contemplation une fois que tu as déclenché c'est quoi c'est un ensemble ou il y a une phase un peu dans tout ce process qui te qui te plaît le plus j'en sais pas grand chose je crois que le moment que je préfère et c'est un peu pour tout le monde pareil c'est le pardon la comparaison est bizarre si on doit comparer à une relation amoureuse Clémenceau disait que le meilleur moment c'était les escaliers quand tu montes les escaliers avec la personne que tu aimes c'est toujours les moments avant tout ce qui peut arriver qui sont très beaux parce que ce sont les moments en fait où tu ressens que ça va bientôt arriver et où tu utilises ton imaginaire tu as une belle formule pardon de t'interrompre mais ça fait quoi ce que tu dis tu as une belle formule dans le documentaire Le photographe des neiges tu dis la magie du pistage le meilleur moment ouais bah c'est ça en gros c'est pour ça que je fais des photos comme ça un peu vide un peu parce que moi j'ai toujours eu c'est un imaginaire immense et quand j'entendais des cerfs bramés depuis ma fenêtre quand j'étais petit je les imaginais dans ma tête et je trouve que la photo c'est ça d'ailleurs imaginer c'est fabriquer une image et pour moi la photo c'est ça c'est le truc le plus personnel qu'on ait et qu'on puisse transmettre aux autres c'est ce qui nous traverse la tête c'est ce qui nous traverse la réalité et de notre émotion et de notre cerveau et donc moi mon moment préféré qui est mon moment qui m'anime tout le temps c'est d'espérer voir un animal et de d'avoir de ne pas encore le voir d'être frustré pas à le voir mais quand même imaginer qu'il traverse cette clairière tout blanche dans lequel la photo risque d'être blanche ça va être bien et le lynx pourrait passer mais il reste toujours en forêt mais ce moment est incroyable c'est un moment en fait où on a tout mis de notre côté mais c'est rien en fait tout ce qu'on a créé bien se cacher tout c'est absolument rien la réalité elle est là le lynx il a beaucoup beaucoup plus d'éléments qui vont le décider ou pas de traverser il vit en relation avec beaucoup plus d'êtres vivants que nous beaucoup plus d'informations que nous notre cerveau mais ce sont juste des idées elles nous bloquent alors que lui il reçoit des milliers d'infos autour de lui de tout ce qu'il ressent de tout ce qu'il sent de ses souvenirs de cet endroit il va pas traverser ou pas et j'en sais rien c'est ça qui est incroyable tu mets jamais de pièges photo des choses comme ça si je mets des pièges photo mais encore c'est pareil le piège photo te donne des infos mais j'en mène pas pour les lynx j'en mène pour les cerfs là où vivent les lynx il y a largement assez de pièges photo sur le territoire du lynx tous les 300 mètres quelqu'un a mis un piège photo finalement si le lynx arrive trop vite c'est presque un peu frustrant pour toi alors moi en gros moi ce qui est toujours frustrant c'est que le lynx va jamais à découvert c'est un prédateur c'est comme ça que j'ai fait une photo de chamois donc je suis super content on a l'impression qu'ils sont tous dans un endroit tout blanc on sait pas trop ce qui se passe en fait c'était un lynx qui criait dans les arbres autour j'aurais très bien pu approcher le lynx il était là depuis plusieurs jours et il est en route mais moi plutôt que de faire une photo avec des arbres et un lynx je voulais un lynx dans le tout blanc les chamois savaient qu'ils n'iraient pas donc ils sont foutus au milieu de la clérière et ça fait cette photo dont je suis content on sait pas trop on croit que c'est complètement retouché que j'ai collé des chamois complètement c'est une photo c'est photoshop à fond on l'a vu à ton expo éphémère d'ailleurs elle est marrante cette photo et bref je ne suis parti plus au concours mais d'ailleurs c'était la fermeture du voilà photo of the year et j'aurais peut-être dû on croit toujours qu'on peut gagner encore des concours avec cette photo mais j'aurais peut-être dû l'envoyer alors récemment Benjamin l'a évoqué tu as organisé une exposition éphémère en plein coeur de Paris qui a fermé ses portes il y a quelques jours on y est allé et nous avons rencontré quelques visiteurs et le moins que l'on puisse dire c'est que tes images suscitent de l'émerveillement et de l'émotion on en écoute quelques-uns je m'appelle Chloé j'ai 33 ans et je suis amenée à venir dans cette exposition puisqu'en fait j'ai mon conjoint qui est vraiment fan et qui ne pouvait pas se déplacer donc voilà je viens pour une petite dédicace et en fait je ne connaissais pas du tout son travail et pour autant ça fait un gros clin d'œil avec mon changement de vie puisque je suis en reconversion actuellement et je pars m'installer dans le perche et donc il y a certains des animaux qui me font un petit clin d'œil pour mon départ qui a lieu ce soir pour ce changement de vie j'ai adoré le petit renard avec son petit saut dans la neige je le trouve vraiment magnifique mais en fait c'est compliqué d'en choisir un puisqu'ils sont tous vraiment très très beaux ces animaux une petite reconnexion avec la nature je reconnais le sanglier que moi je vois vraiment très souvent en Normandie également le fang voilà j'ai des petits favoris mais même voilà des chamois comme ça je les trouve vraiment sublimes c'est un très très beau travail je m'appelle Guillaume j'habite en Bourgogne et je suis un petit peu photographe animalier amateur disons et je suis aussi papa d'un petit Jules qui m'accompagne de plus en plus dans les affiches photos et donc je suis Jérémy sur les réseaux sociaux et c'est vrai que pour nous deux aussi bien pour moi que pour mon fils c'est vraiment une source d'inspiration on suit ses aventures notamment ses stories dans des conditions vraiment extrêmes et à chaque fois mon fils s'émerveille à la fois de ses photos et de la façon dont il va chercher dans des cadres naturels vraiment assez superbes voilà donc je suis très content de venir ici pour cette exposition et puis de faire un cadeau pour mon fils à cette occasion salut Jérémy c'est Manon moi j'ai découvert ton travail l'année dernière par les reportages sur France 2 et Arte et là c'est la première fois que je vois tes photos en vrai entre guillemets donc en grand format et c'est extrêmement fort comme émotion et assez paradoxalement en fait la première réaction c'est que ça me laisse sans mots en fait par contre à l'intérieur ça bouillonne c'est hyper fort j'ai l'impression que c'est la première fois que je suis à ce point touchée par des créations photographiques et par de l'art en général même si je suis globalement hyper sensible en fait à chaque fois que je suis devant une de tes photos c'est comme s'il y avait une énorme force d'attraction qui faisait que je pourrais rester devant pendant des heures et comme si je voulais pas partir en fait pas passer à la photo suivante ou comme si on était juste bien devant devant cette photo et devant ce qu'on ce que ça nous faisait ressentir comme un espace de un espace de liberté un espace de une bulle d'air en fait et c'est hyper apaisant et hyper inspirant et pour tout ça je voulais te remercier parce que je sais pas si t'as conscience de de l'impact de tes photographies sur nous en fait et sur la société en général donc merci d'être qui tu es moi c'est Isabelle j'ai eu vent de l'expo par Instagram en fait voilà et je suis Jérémy depuis quelques temps et je trouve très chouette ce qu'il fait belle photo et tout en blanc on était ailleurs on était au carreau du temple et on a fait un petit crochet exprès pour pour venir voir l'expo il se trouve que j'ai su que Jérémy Villet faisait une exposition ici et il a été il a fait les photographies de mon mariage il y a 9 ans c'était par une connaissance enfin un peu par hasard aussi et ses photos étaient très réussies et j'ai su depuis qu'il faisait de la photographie enfin à l'époque déjà il aimait en faire il faisait des photographies je crois de mariage je vais pas dire de bêtises mais pour financer ses voyages donc j'avais un peu suivi mais ensuite j'ai passé 4 ans à l'étranger donc j'avais vu une exposition il y a très longtemps plutôt dans le 6ème et donc quand j'ai su qu'il y en avait une ici c'était la bonne occasion donc je les découvre et elles sont magnifiques et bouleversantes comme toujours et le blanc est à la mode j'ai l'impression c'est un livre de Tesson j'ai vu qu'il y a un autre livre blanc dans les catalogues des librairies et là enfin je sais pas c'est c'est époustouflant enfin je sais pas je peux pas j'ai pas encore trouvé le vocabulaire bon bah voilà des témoignages avec beaucoup d'émotion notamment celui de de Manon c'est important pour toi le partage avec ton public les spectateurs les personnes qui aiment ton travail ouais alors il y a un truc particulier à faire des photos de nature c'est que le but de notre travail c'est de transcrire ou de saisir une beauté qui nous dépasse absolument et qui nous touche énormément déjà nous quand on la photographie c'est pas comme quand tu crées quelque chose à partir de rien j'ai vraiment l'impression de transmettre un truc qui me dépasse complètement et c'est ce que je cherche dans mes photos c'est de laisser d'essayer d'être de trouver juste j'ai une situation dans tout ce qui peut se passer de magnifique dans la nature que j'arrive un petit peu à retranscrire sans l'abîmer qui est la situation de voir un animal dans la neige et donc après ça dépasse complètement ce que ressentent les gens et même moi-même quand je regarde des photos d'autres photographes c'est incroyable tout ce que ça nous procure parce que ça appelle à notre relation au monde et à notre vie à nos souvenirs donc ça me touche mais surtout ça me dépasse complètement alors les gens me remercient moi bah oui c'est gentil ça me motive énormément mais aussi remercions je sais pas qui je sais pas qui je pense tout quoi tous les êtres autour de nous mais c'est très touchant et il y a vraiment tous les âges c'est ça j'ai l'impression que les gens viennent de tous les horizons de plein de destinations différentes monsieur de Bourgogne par exemple des gens qui passaient par là des gens que t'as croisé il y a 9 ans lors d'un mariage apparemment ouais j'ai fait des photos de mariage parce qu'on n'a pas dit encore mais c'est très dur de vivre de la photo animalière pendant 6 ans le livre avec les sorties Première neige toutes les photos je les ai faites grâce à des photos que j'ai fait de reportage et la photo de mariage c'est très fatigant c'est dur mais c'est incroyablement beau on peut toujours faire plus beau et puis c'est une super école de photos j'ai appris la photo en photographiant des mariages comme plein d'autres gens Munier il faisait des photos pour l'Est républicain et il était vraiment des photos reporter pour payer son matos au début et je pense il a une partie de notre quand on va dehors alors lui a un truc assez incroyable dans son regard il a un truc qui est justement qui est un peu détaché de la photo il a un regard qui n'est pas du tout photographique genre les photos ne sont pas toujours nettes pas toujours cadrées comme on croit mais du coup on oublie la photo on oublie l'exigence la technique et tout on ne regarde que la sensation extrêmement sauvage je crois qu'il n'y a que lui qui arrive à faire ça moi j'ai juste une technique mais je l'ai apprise peut-être un peu en faisant des photos de mode Europe de marié on va dire alors tu arrives comment à gérer finalement ce paradoxe entre les moments où tu es sur le terrain dans la nature où tu es tout seul avec les animaux et à l'opposé ta vie parisienne vernissage dédicace rue des Abesses je n'avais jamais fait ça en gros j'ai fait ça parce que je l'ai trouvé un cadre assez atypique de le faire et que j'ai réussi à m'approprier de montrer un peu le truc j'ai demandé à un de mes potes un jour son beau-père qui avait récupéré un chantier ou d'autres gens avaient un chantier qu'ils donnent sur une rue on puisse en faire une espèce de galerie éphémère c'est très gênant pour un photographe de se retrouver dans un endroit très beau avec des gens très bien habillés et se mettre dans un coin et avoir l'impression de ne rien avoir à faire là faire une demi-heure dédicace et s'en aller ça aussi c'est paradoxal là en gros c'est un chantier il y avait une tranchée on a mis du sable avec un ami Stéphane qui est trop fort qui photographe dans la foie de Rambouillet comme moi avec qui j'ai fait pas mal d'affil au bras mais là il est venu on a mis de l'OSB partout pour mettre un plancher il y avait une grosse tranchée on a mis 20 sacs de sable et puis après on a mis des lumières que j'ai achetées reconditionnées à 25 euros des spots partout que je vais garder pour d'autres expos et puis on a mis des tirages sur des murs on en a repeint un mais pas trop il n'y a pas de chauffage on laissait les fenêtres ouvertes ça tombe bien il faisait très froid les gens avaient un peu la sensation des photos et puis moi j'étais dans un coin avec un rideau une trame qu'on avait accrochée qui cachait les cartons vides derrière plein et donc j'étais beaucoup plus à l'aise dans cette situation là et puis et puis voilà les premiers jours j'ai carrément dormi sur le plancher de la galerie avec mon sac de couchage j'ai mis un peu le cadre pour me sentir bien t'as quand même pas fait un affût alors il les avait ça non mais j'avais l'air d'un affût j'étais coincé au fond avec plein d'êtres vivants qui arrivaient qui passaient devant moi c'était un affût fructueux non en parlant d'affût dans un endroit où les gens se rendent beaucoup tu as fait un affût au château de Versailles ah ouais c'est assez incroyable ça comme histoire j'ai beaucoup aimé faire ça en gros le château de Versailles m'a proposé de venir faire des photos je m'étais fait j'étais ami avec un jardinier qui s'appelle Philippe David qui est un jardinier très excentrique du château mais qui a un rapport à la nature qui est bouleversant vraiment très très émouvant et qui et en fait Thomas Garnier qui est le responsable des photos qui fait des super photos du château de Versailles m'a proposé une fois sur Insta puis on en a fait un vrai projet une résidence d'un mois où en gros j'avais un peu les clés du parc et du petit parc et du grand parc et de partout et je me cachais dans les buissons et au début je me suis dit que j'allais me servir de ça je voulais faire un projet avec une asso au mois de mai en revenant de l'hiver pour montrer les animaux près de chez nous que j'observe toute l'année je passe toute mon année pas dans la neige mais dans la forêt derrière chez moi à observer des oiseaux dans un affût flottant dans un... je me suis sent trop fière de photos et là je voulais en parler des animaux près de chez nous des hirondelles par exemple sur toutes les fenêtres du château de Versailles il y a un nid d'hirondelles c'est une hirondelle de fenêtres c'est complètement fou elles sont incroyables et quand on y va on est tellement subjugué par le palais qu'on ne voit pas il y a un balai de tourisme et au-dessus il y a un palais d'hirondelles qui est sublime qui est la bande son du château et donc voilà moi j'ai fait ça une espèce de carte blanche un peu moins blanche que d'habitude mais où en gros j'ai... alors la nuit il y a des gardiens qui n'avaient pas lu leur mail qui croyaient que j'étais un voleur et qui me sortaient et qui me re-rentraient il y avait plein de situations absurdes qui étaient très drôles et puis en même temps donc voilà des hirondelles qui se posent sur des statues une bergeronnette des ruisseaux qui a retrouvé dans une... dans les... qui a été reconstituée elle recrée son biotome donc elle niche dedans et à un moment elle passe sous un des chevaux de la statue qui est hyper grosse cette espèce d'animal qui a été retranscrit par un sculpteur qui s'est battu avec les lois de la gravité pour faire tenir dans un truc hyper lourd un espèce de mouvement léger d'un grand cheval et puis sur la photo tu vois la bergeronnette des ruisseaux qui est toute petite et qui glisse en volant sous cette statue immense c'est la rencontre des arts alors le mien qui est beaucoup plus facile en 2022 de faire une photo que de saisir un cheval sur de la pierre ça m'a beaucoup ému de faire ça et puis et puis de voir les renards dans les jardins dès que les visiteurs s'en vont d'un coup tous les renards sortent c'est une photo que j'aime bien il y a une statue et le renard s'est assis et puis je me suis décalé on me suis servi du plan de la statue dans la nuit pour juste voir l'ombre du renard avec la statue derrière j'ai beaucoup aimé faire ça c'était vraiment hyper intéressant oui le sujet accessible sur Youtube sur la chaîne du chat il y a une vidéo il y a un podcast il y a un super podcast et puis il y a plein de photos il y a un truc qui s'appelle les carnets de Versailles qui est un magazine qui est sorti où il y a un grand portfolio voilà bon alors tu parviens de vivre de ton travail de photographe tu l'as un peu évoqué et ça c'est on ne va pas se mentir ce n'est pas donné à tout le monde outre ton livre il est possible d'acquérir des tirages notamment dans la galerie du photographe de montagne Mario Colonel à Chamonix je suis photographe professionnel depuis 40 ans mais j'ai aussi une activité de galeriste à Chamonix et j'ai la chance d'accueillir depuis à peu près 4 ans Jérémy que j'avais découvert à Paris on a eu l'occasion de faire une sortie ensemble sur le terrain il m'a emmené dans le mauvais temps il doit s'en souvenir il m'a emmené voir les bouctins je voulais photographier les bouctins alors je ne suis pas du tout photographe animalier je suis photographe plutôt de photos d'alpinisme ou de paysage donc c'était une première pour moi on a crapailleté toute la journée dans 40 cm de neige fraîche et on a fini par les trouver je me souviens que c'était dans des pontes un peu raides j'avais presque du mal à le suivre et pourtant je pense avoir une certaine expérience et puis à un moment il est passé derrière une arête et là il est revenu tout content en me disant je les ai trouvés je me suis approché le bouctin était couvert de neige à 4 mètres de nous et puis j'étais un peu surpris parce qu'il n'a pas fait la photo alors que moi évidemment j'ai appuyé sur l'appareil photo tout simplement parce que le bouctin était recouvert de neige mais au dessus de lui il y avait des branches et il m'a dit non non moi je veux qu'il soit dans le blanc absolu ça m'a surpris mais en même temps c'est vraiment son image de marque et c'est ce qui fait qu'il a tant de succès auprès des gens qui viennent voir les photos à la galerie zéro retouche jamais plutôt pas de photos que retouche alors en gros ouais en fait mais c'est c'est une forme de luxe que je me donne j'ai adoré voir ce bouctin sous cet arment c'était trop beau il était vraiment recouvert de neige il ne bougeait plus ses cornes se mélangeaient avec les branches c'est juste que là avec nos yeux c'était délicieux à avoir c'était un gros gâteau un bouctin sur un gros gâteau de neige avec des branches d'un mêlet c'est très très beau et ces cornes qui se mélangent aux branches j'avais fait une photo d'ailleurs il y a longtemps d'un bouctin à travers des branches qui avaient été primées ouais la photo mais là en gros pas de photo parce que je sais qu'en photo quand tu commences à zoomer qu'il y a trop de détails ce ne sera jamais aussi pur que cet émerveillement que j'ai qui est toujours un peu rêvé et surtout d'avoir ressenti ça avec nos cinq sens à ce moment là la photo avec des petites branches cassées ça ne retranscrira pas donc j'ai préféré juste regarder et ne pas voir dans mon téléobjectif tout ce bazar qui a l'œil nu il paraît beaucoup plus beau et en même temps c'est aussi alors pas de retouche oui il n'y a aucune retouche alors je recadre mes photos je fais la colorimétrie sur mon boîtier mais il se trouve que je shoot vraiment quand la lumière est toute blanche parce que si la lumière et la neige est bleue ou jaune de toute façon l'animal aura plus sa couleur si tu commences à jouer avec tous les trucs et puis surtout moi je shoot quand il y a vraiment ce truc de jour blanc où le nuage et la neige en fait se renvoient la balle de la lumière comme un studio de blanc en blanc ce qui crée un espèce de pourtour autour des animaux et c'est pour ça qu'on croit qu'ils sont détourés parce qu'il n'y a aucun indice d'ombes ni de lumière et ça crée et à l'œil c'est incroyable à l'œil de voir tu ne sais pas si tu recules tu peux même avoir le mal de mer à ski tu ne sais pas en fait il n'y a pas d'ombes parfois je vois les animaux de plus en plus petits mais ce qui recule mais je ne m'en rends pas compte il faut que je plante mon bâton pour m'en rendre compte il n'y a aucun repère et ça ça participe c'est un phénomène naturel précis qui parle de toutes les autres fois où en voyant un animal on n'a plus de repères je me sers d'une sensation réelle qui est celle du jour blanc pour parler de toutes ces fois où en fait juste voir un animal en écureuil sur une branche ça te fait perdre tous tes repères et pour appuyer le côté non retouche il m'a semblé voir justement ce que tu décrivais tout à l'heure la photo des chamois éparpillés on a l'impression tu as vu une épine de toi ? moi j'ai vu un petit j'ai vu de près j'ai regardé de près cette photo et j'ai vu un petit détail et je me suis dit ce mec là il ne retouche pas en fait il y a une épine de pain en bas à gauche je ne sais pas si tu as vu celui-là mais en gros il y a une petite ligne noire il y a un autre endroit sur la photo de Panthère des Neiges il y a une petite tâche en haut mais en gros non je ne les supprime pas et puis en fait j'ai été connu grâce au prix du Wall of the Photography où j'ai envoyé un portfolio où t'envoies six photos et t'envoies l'euro à côté l'aigle mais je ne retouche pas pour dire que je suis genre je respecte immense et même une admiration pour les gens qui retouchent je trouve que c'est un processus supplémentaire au travail artistique c'est incroyable le traitement d'une image et c'est un processus comme celui du labo argentique où tu choisis Salgado il va ou je ne sais pas ou j'ai oublié son nom le grand photographe islandais Ragnar Axelsson je ne voulais pas le prononcer mais en gros lui il travaille les noirs d'une manière incroyable qui était la sienne Nick Brandt aussi Nick Brandt et ça c'est un travail physique je ne sais pas comment ça marche je suis trop tu vas dire ma génération numérique j'ai un dit en gros je n'ai aucun problème avec ça c'est juste que moi j'ai envie de voir ça réellement je préfère voir quelque chose de complètement pur avec mes yeux dans la vraie vie mais pourquoi la photo alors et pourquoi pas dans une émission là récemment tu es parti avec Marine Barnérias dans les rencontres complètement à l'ouest sur France 3 sur Involu à un moment tu parles du dessin et de notamment Jean-Marc Rochette tu jalousais son trait face à une rencontre animalière que toi tu photographiais pourquoi la photo alors ? je vais mal répondre parce que tu as dit Jean-Marc Rochette du coup j'ai envie de parler de lui tellement c'est incroyable ce qu'il fait il a sorti un livre qui s'appelle La dernière reine une BD oui qu'il faut lire absolument Elle froide aussi le loup bref c'est un génie c'est mon ami je suis trop fier de le connaître et d'avoir passé un peu de temps avec lui en montagne mais techniquement pourquoi pas le dessin trouvez moi un bout de papier vous allez vous en rendre compte tout de suite on a entendu Antoine mon frère petit qui parle de moi Antoine il dessine incroyablement bien je suis incapable de faire le moindre trait qui aille avec mon cerveau donc c'est pour ça que je fais des photos et je pense que je fais des photos pour ça justement et puis aussi je fais des photos parce que le but c'est pas l'oeuvre ou la réussite du truc c'est d'être dehors et c'est la meilleure excuse sociale que j'ai trouvée pour être dehors c'est de prétendre y aller pour amener des photos mais je peux passer des mois sans en faire et personne ne le saura alors début 2023 tu t'apprêtes à partir en Antarctique à bord d'un voilier pour une découverte au long cours de la péninsule tu fais partie d'un équipage éclectique âgé de 30 en ce qui te concerne à 74 ans aux côtés notamment du skipper Jean-Yves Lepage de la réalisatrice et ingénieure Caroline Reigel et de l'aventurier Mathieu Tordeur qui a été le plus jeune un explorateur à rallier le pôle sud à ski en solitaire et sans ravitaillement il nous parle de ce projet collectif que vous préparez avec Jérémy en janvier février et d'autres on a un projet d'aller en péninsule antarctique en bateau à voile moi je connais un petit peu l'Antarctique pour y être allé à ski en solitaire mais vers le pôle sud cette fois on se dirige vers la péninsule antarctique la péninsule c'est ce bras de terre qui remonte vers l'Amérique du Sud et quand j'ai proposé à Jérémy de nous rejoindre sur le bateau puisqu'on va être sept au total il n'a pas hésité longtemps parce que c'est un endroit qu'il ne connaît pas et c'est un endroit dans lequel il y a énormément d'animaux contrairement à ce que fait Jérémy régulièrement c'est à dire de faire des affûts pour attendre que les animaux sortent et qu'ils puissent les photographier là-bas en fait c'est un univers où les animaux en fait viennent à vous parce qu'ils ne sont pas chassés et ils sont protégés et donc on évolue comme ça au milieu des animaux et donc c'est une rencontre qui est assez étonnante parce que c'est vraiment nous l'anomalie dans ce paysage-là les animaux sont parfois un peu curieux ils ne sont pas du tout craintifs comme ils peuvent l'être et bien proches de chez nous parce qu'on les a chassés on les a repoussés au fin fond de leur forêt et là-bas c'est un univers et un rapport qui est totalement différent et donc l'idée pour Jérémy ça va être j'imagine de faire des photos nouvelles se confronter à des nouvelles espèces et puis moi de mon côté ça va être de pouvoir raconter ce continent antarctique qui m'est cher l'Antarctique c'est un continent aujourd'hui qui est dédié à la science et à la paix on ne peut pas y faire n'importe quoi et c'est aussi un continent comme tous les mondes polaires d'une manière générale qui est en première ligne du dérèglement climatique donc dans ce projet qui va durer deux mois je vais m'investir pour créer du contenu et le partager à tout un tas de centaines de classes des collégiens des lycéens qui eux reçoivent des formations sur ce qu'est l'Arctique l'Antarctique puisque ces mondes polaires sont emblématiques du dérèglement qu'on connait et on a encore plein de choses à apprendre et à faire évoluer sur ces continents sur ces univers et donc ces deux mois vont être l'occasion au contact de Jérémy et des autres participants à l'aventure de partager de découvrir et d'apprendre Quel genre d'espèce tu vas rencontrer là-bas Jérémy à ton avis ? Alors pas de mammifères terrestres sinon des hommes qui sont dans des stations si j'ai bien compris il n'y a que des mammifères enfin il n'y a que des mammifères marins et des oiseaux donc il y aura des manchots alors on ne va pas avoir de manchots empereurs ni royaux ceux qu'on connait bien qui sont colorés et tout moi je pense ce qui m'intéresserait de voir c'est des manchots Adélie donc c'est des petits manchots noirs et blancs avec des yeux qui sont très beaux alors je suis jamais alors j'ai jamais fait de photos d'ours polaires ni de manchots ce que les gens croient mais en gros j'ai jamais trouvé un moyen qui me paraissait bien d'aller voir des ours polaires mais j'en ai toujours pas trouvé parce qu'il faut toujours être sur un véhicule et tout et j'avais jamais trouvé de moyen bien d'aller en Antarctique alors pour la première raison c'est que je j'essaie de ne plus prendre l'avion ou très peu alors j'ai pas pris l'avion depuis au moins trois ans mais bon là en gros c'était quand même le moyen le plus pur c'est à dire d'être en voilier de partir très longtemps sur un voilier de moi c'est beaucoup en mer ce que je sais pas du tout faire donc Mathieu m'a proposé ça avec cet équipage alors on est pas mal on va être au moins sept je pense on comptera à la fin mais en gros le but c'est de ça va être de vivre un truc de partage avec plein plein d'écoles et avec chacun avec une expérience différente et puis surtout de vivre vraiment la réalité des mers ça pour moi ça va être incroyable je sais que c'est pas un truc de photographe animalier de faire ça d'ailleurs quand Minier était venu chez vous Balesta il avait raconté que le mêle de mer c'était costaud ouais ouais moi je suis d'accord cinquantième hurlant ouais ouais c'était parti de l'autre côté mais je pense à faire pareil c'est pire je crois le Drake donc ça j'appréhende mais je trouve ça rigolo et puis et puis de voir ça de voir des manchots je me sens très privilégié en fait d'y aller particulièrement donc j'ai essayé de faire le mieux possible pour le transmettre et je te transmets une question de Mathieu justement Mathieu Tordeur qui se demandait un petit peu comment tu appréhendais le fait d'être en promiscuité comme ça sur un voilier pendant deux mois avec autant de personnes enfin vous serez sept ou huit dans l'équipe sept ou huit alors ok bah je l'appréhende bien je pense que c'est incroyable tout ce qu'on peut apprendre de soi-même avec les autres je pense que si j'y arrivais avec les animaux je pense que et puis et puis je pense qu'il vaut mieux je pense que ça peut être incroyable comme aventure ça va me changer terriblement la promiscuité je connais par contre je sais pas si t'as déjà resté déjà des semaines dans une tente d'affût t'as pas beaucoup mieux c'est vraiment ta prison ah oui mais il y a une différence entre seul ou avec d'autres personnes ouais je sais pas on verra j'en sais rien du tout c'est peut-être je fais peut-être une bêtise mais j'espère en tout cas être agréable pour les autres et je vais faire de mon mieux et ce sera l'occasion pour toi d'envisager un second bouquin ouais alors je voulais c'est compliqué moi j'ai mis 6 ans à faire le premier et je fais pas beaucoup de bonnes photos par an 5 ou 6 quoi donc 10 max en fait il faudrait que je fasse 4 bonnes photos pour comme ça on aura toutes les pages 4 ? ouais écoute la commande format carré du blanc 4 photos 4 espèces différentes ? non même pas je sais pas j'ai des photos belles moi j'ai pas d'objectif mais là j'ai des pages à remplir on va dire donc ouais deux manchots un pétrel des neiges j'aimerais bien avoir ça je sais même pas s'il y en a on verra il y a pas beaucoup de jours cette période de l'année si il y a que ça ah oui tu bet c'est l'inverse je pars en été c'est parfait je pars cet hiver en été enfin bref je sais plus en tout cas ce sera l'été là-bas je mettrai un bandeau sur les yeux pour dormir et puis voilà bon bah on va conclure on va conclure là-dessus merci beaucoup Jérémy bah pour cette pour cette magnifique discussion je suis un peu obligé d'y mettre un terme parce que le chrono de l'émission avance et on passe tout de suite à la suite nous sommes toujours avec le photographe Jérémy Villet pour une grande discussion au coin du feu une fois n'est pas coutume c'est presque devenu une habitude dans ce format au coin du feu pas de débrief cela n'aurait évidemment absolument aucun sens d'essayer de résumer la discussion que nous venons d'avoir avec toi Jérémy par contre nous avons une petite surprise une fois de plus nous avons réussi à pirater ton téléphone portable et tu vas te rendre compte que tu as de nombreux messages en absence sur ton répondeur tu pars trop beaucoup trop on te propose naturellement de les écouter vous avez 11 nouveaux messages coucou Jérémy c'est Antoine et Emma on voulait d'abord te dire qu'on est très impressionné par ce que tu fais qu'on t'aime beaucoup et qu'on fait partie de tes plus grands fans moi j'ai un souvenir un peu marquant c'était un matin où il rentrait d'une nuit passée dans la forêt à écouter le bram où il était très marqué au visage et en fait il nous a expliqué qu'il s'était fait marcher sur le visage par un cerf voilà et ce qui m'a le plus impressionné c'était qu'il semblait trouver ça presque normal c'était assez surprenant Jules quel est l'animal préféré de Jérémy le cerf et le cerf il fait comment ? oh hello Jerem c'est Toto ton petit frère moi j'ai toujours eu un souvenir amusé et amusant d'une randonnée qu'on avait fait un jour dans le massif du Bargy où tu t'échappais du groupe qu'on était avec Jean-Michel un ami photographe et tu montais de plus en plus vite durant une rando de 4-5 heures par beau temps et vers la fin il commençait à faire brouillard et on commençait à pas trop voir où on devait arriver on devait camper en haut du Bargy il y avait le petit Bargy et le grand Bargy et on t'a plus vu à un moment et on a tourné à droite t'as tourné à gauche et on s'est retrouvé en haut de cette montagne sans les bouquetins qu'on espérait rencontrer et à ce moment là on a essayé de t'appeler à la voie et tu étais de l'autre côté de la montagne donc ça portait très bien et tu nous as dit ils sont là je suis là et je me suis toujours demandé si t'avais fait exprès de nous déposer entre guillemets et c'est surtout à ce moment là que t'as fait une photo assez incroyable qui s'appelait En son royaume je crois qui avait gagné un prix au concours de la BBC voilà j'ai toujours voulu savoir si t'avais fait un peu exprès ce que je pense c'est être évidemment le cas bisous coucou Jérémy c'est Sarah j'adore tes photos elles sont très belles je te fais plein de bisous coucou Jérémy c'est maman et papa écoute on est tellement fiers et tellement heureux pour toi que tu passes tout ce temps à photographier cette création divine qui nous réjouit tant écoute en tout cas on te souhaite encore plein de belles photos et de beaux moments à vivre dans ce silence et cette nature incroyable et surtout ne change pas et on t'embrasse très très fort salut Jérémy c'est JB et moi je voulais profiter de ce petit message vocal pour te rappeler notre rencontre je suis venu dans les bois avec toi on a voulu écouter le programme du cerf on a réalisé que sous la pluie tu étais capable de ne pas bouger pendant des heures nous avec Charles mon frère au bout de 10 minutes on n'en pouvait plus donc on est parti on a passé le week-end dans un bar et je crois que c'était le début d'une belle amitié et c'est surtout ce qui nous a fait comprendre à quel point tu es patient courageux talentueux et c'est ce qui fait que tes photos sont uniques et surtout c'est des heures de travail derrière donc bravo pour ton travail et on se retrouve au bar moi Jérémy c'est Solal j'espère que tu vas bien j'imagine que tu es sous la neige avec moins de 10 degrés dehors moi je suis dans mon lit avec plus de 20 degrés et je suis complètement malade mais du coup j'avais le temps de t'appeler je voulais prendre de tes nouvelles bon j'imagine que tu vas bien mais j'aimerais bien que tu me rappelles pour que j'en sois sûr à très vite bisous salut Jérémy c'est Maxime quand nous nous sommes constamment préoccupés par ce qui va se passer après par notre réunion avec notre patron le lendemain par notre rendez-vous chez le dentiste l'après-midi ou par le poulet à mettre au four à 11h par la cadence des semaines et des week-ends Jérémy lui il va être détaché de tout cela et surtout quand il est dans la nature ça lui permet de vivre au rythme de cette nature de ne pas s'imposer à elle et de ne pas forcer les choses ce qui lui permet de faire je crois des photos uniques mais du coup moi je m'interroge Jérémy à ne pas être préoccupé comme ça est-ce que ça t'est déjà arrivé de revenir d'une expédition dans la nature sans tes clés de voiture ou sans ton téléphone par exemple salut Jérémy c'est Léop je suis en train de boire un verre de whisky à ta santé et je me disais depuis toutes les années qu'on se connait t'as quand même réussi à m'embarquer dans plein d'aventures débiles et c'est vrai que j'en redemande c'est toi qui dis que dans toute bonne aventure il faut toujours un belge pour raconter des blagues alors je vais essayer de t'en raconter une et j'espère que tu vas t'en souvenir c'est un belge un français et un suisse ça commence très très mal qui se retrouve en haut d'une montagne pour photographier des bouctins ça dit quelque chose alors le belge fatigué par l'ascension il a pas l'habitude de la pente c'est le premier à aller se coucher comme d'habitude le suisse lui est sûrement fatigué par les carabistoux du belge il va se coucher assez rapidement aussi mais le français persuadé d'être une lumière il se met en tête de faire des photos dans le noir alors le soleil est couché depuis longtemps et il n'y a plus une lumière du tout alors évidemment le belge et le suisse le prennent pour un con est-ce que tu te souviens est-ce que tu veux nous raconter ce que tu as photographié ce soir-là parce que moi je me souviens que tu n'en avais presque pas dormi de la nuit salut Jérôme c'est Jean-Michel écoute je voulais te faire un petit clin d'oeil et en souvenir de tous les bons moments qu'on a passé sur le terrain et il y en a quand même eu pas mal ça fait déjà 10 ans qu'on se connaît et je pense notamment à ce matin au Bram où contre toute attente et malgré un trépied belliqueux de ta part on a eu une apparition incroyable de ce grand et vieux cerf qu'on appelait le coureur quel grand moment de photos et quelle leçon d'humilité on a eu là écoute je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et quelle ascension tu as eu ces dernières années écoute bon courage pour tes voyages dans le nord ici ou ailleurs ou dans le grand sud comme j'ai cru comprendre allez ciao bonjour Jérémie un grand bravo pour tout ce que tu fais toutes tes expositions ces magnifiques photos un petit souvenir depuis le lycée d'Orvaux où nous étions une bonne classe de philo avec au moins quatre élèves dont toi et ces bons moments passés dans ce froid polaire de la classe en bas du préau dont tu te souviens certainement avec Pierre Frédéric et Pénélope peut-être c'est ce froid polaire qui t'a donné envie d'aller chasser les animaux dans la neige je ne sais pas auquel cas ta vocation aura commencé tôt voilà on t'embrasse bien fort et à bientôt salut Jérémie c'est Mathieu écoute moi je voulais te parler d'une petite anecdote que je trouve bien drôle c'est la fois où d'ailleurs tu ne m'as jamais remercié suffisamment pour avoir flancé la bagnole dans le fossé je pense que tu vois très bien de quoi je veux parler et qui t'a permis de faire des images absolument magnifiques de lynx donc de rien pour le petit coup de volant qui t'a bien aidé salut Jérémie c'est Léopoldine j'ai essayé de t'appeler plusieurs fois comme d'habitude de t'envoyer des messages j'avais plusieurs petites choses à te demander et à te rappeler surtout parce que j'agis un peu comme un petit pense-bête certaines fois pour toi juste pour te rappeler que tu as un virement à faire pour l'Antarctique parce qu'on m'appelle tous les jours pour me le rappeler donc s'il te plaît fais-le j'ai aussi quelques questions concernant ton livre et plusieurs dédicaces beaucoup de monde me demande un petit mot doux de ta part juste avant les fêtes donc si tu pouvais aussi me répondre là-dessus ce serait top et enfin pour les tirages plusieurs personnes me demandent si les photos de Versailles sont à imprimer donc voilà j'ai encore quelques questions qui restent en suspens et ce serait bien de pouvoir répondre à tout le monde avant les fêtes pour que tout le monde ait leur cadeau et qu'on rende plein de gens heureux avec tes produits voilà écoute je te fais des bisous rappelle-moi dès que tu peux je me doute que t'es sûrement en forêt ou en montagne donc voilà n'hésite pas à me rappeler salut Jérémie salut Jérémie c'est Jean-Marc Rochette des étages écoute tu m'avais dit que tu passais en décembre décembre c'est bientôt fini il faudrait que tu te grouilles parce que les avalanches vont bientôt tomber donc après ça passera plus j'espère que tu vas bien et puis n'hésite pas à m'appeler pour quand tu seras de l'autre côté salut suivant dièse effacer 3 rappeler 5 réécouter 1 archiver 2 alors pour à trentaine c'est un cap ouais c'est ça je sais pas trop alors il y a des questions il y a des questions rhétoriques en gros Thomas d'abord alors Thomas me demande si j'ai fait exprès je sais pas en gros je voyais il y avait cette mer de nuages incroyable et puis moi j'avais pris peut-être un sac moins lourd et j'étais hyper motivé c'est ça c'est cette envie quand tu vois un animal en haut d'une montagne où il y a une fenêtre météo ça t'anime c'est ça cette espèce de bonbonne d'oxygène que j'utilise c'est mon émotion donc ouais après il y avait cette photo avec la mer de nuages et le bouquetin au dessus qui avait été primé qui m'a beaucoup aidé au début c'était déprimé en 2013 je venais de finir mes études ça m'a beaucoup aidé cette photo mais c'était grâce à Jean-Michel Lenoir et mon petit frère avec qui j'ai passé beaucoup de temps en montagne aussi à ce moment là après il y a eu une histoire de Maxime qui me demande si ça m'arrive d'oublier mes clés oui oui je suis allé Maxime tous les ans on va souvent dans la forêt avec moi c'est un de mes meilleurs amis et Léopold aussi le belge qu'on a entendu on fait des trucs tous les jours et ça me fait du bien parfois d'aller avec des amis et puis de le partager avec des gens qu'on aime on a envie de les emmener dans ces endroits là et là une fois j'ai perdu mes clés de voiture sur la place de Bram donc j'ai jamais osé y retourner et aussi mon téléphone au moins aussi plusieurs fois mon téléphone là j'ai perdu mon téléphone sur la même place de Bram c'est la Molini des hautes herbes jaunes magnifiques qui font comme un premier plan comme la neige et dans une touffe un peu comme je vais y aller donc avec un j'attends que les animaux s'en aillent puis je vais y aller avec un détecteur à métaux quitte à devenir passionné de ça et puis il y a l'histoire de la nuit avec le belge et le suisse ça c'est une histoire hyper drôle genre j'ai des photos de bouctins la nuit au 8512 avec les lumières de la ville derrière c'était complètement fou en sachant que les bouctins ont plus peur de nous la nuit parce qu'ils nous prennent pour des loups c'était un peu dur et j'entends un énorme souffle qui passe au-dessus de moi c'était au début de la nuit il était minuit peut-être et là souvent quand on entend en montagne un souffle au-dessus de nous ça fait un et en fait ça c'est les plumes des ailes du J.P.S qui est ce planeur incroyable c'est le plus grand rapace qu'on puisse voir qui passe au-dessus de toi et ça entend le sifflement de l'air et je croyais que c'était ça donc je vois cette forme qui passe et je la photographie donc dans ce moment un peu bizarre de la lumière de la ville de la nuit de la fatigue de la pente et tout et je fais cette photo et ça a l'air net et je vais me coucher je suis content et j'ai pris qu'est-ce que vous foutez de J.P.S en pleine nuit je sais pas je vais me coucher je cherche un endroit pour m'allonger je trouve plus mon tapis de sol bref je cherche des trucs je m'allonge ailleurs puis je me réveille le matin le suivi c'est bel je me retrouve je regarde mon écran et là je zoom dans le J.P.S et c'était mon tapis de sol en fait qui s'était envolé et donc j'ai photographié mon tapis de sol qui est parti qui est parti dans la ville et quitte à même essayer de l'avoir cherché alors il a dû arriver dans une rue j'espère que quelqu'un l'a récupéré mais donc c'est l'histoire un peu la plus absurde qui me soit arrivé dehors enfin la plus j'ai vraiment la photo où tu zooms et tu reconnais vraiment mon tapis de sol il manquerait plus qu'Aladin dessus et rien n'est inventé c'est complètement c'est la histoire la plus folle et puis il y a aussi Mathieu quand il a vu un lynx il faut se garer il faut surtout pas se garer dans les routes enneigées il faut rester au milieu de la route et après en fait j'ai filmé lynx il y a un plan du film on voit lynx qui nous regarde et c'est à ce moment là et d'ailleurs dans le vrai rush tu entends Mathieu qui appelle l'assurance et lynx qui le regarde avec des grands yeux et c'est incroyable d'entendre tous ces messages je suis assez ému j'en parle mal et puis il y a eu aussi plein de gens Rochette je ne sais pas tous les cités Jean-Michel avec qui j'ai vraiment fait plein de photos tous mes amis tous mes frères et soeurs on a entendu tous mes frères et soeurs mes parents plein d'autres amis mon prof de philo c'est des choses qui nous marquent qui nous construisent on a un rapport même aux êtres vivants qui est construit socialement par nos proches qui nous apporte énormément merci à tous ceux-là puis tous les autres que je n'ai pas cités mais qui m'ont touché tous ces messages vous ont été forts merci on va en remercier deux en particulier notamment Julie Villette qui est Madaron voilà et Léopoldine qui est mon qui doit être en train d'essayer de t'appeler à l'instant où on se parle ouais non elle a abandonné c'était le répondeur de Jérémy Villet il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz Jérémy le principe du quiz est très simple nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posé via notre compte Instagram nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible as-tu bien compris la consigne ? ouais alors c'est parti première question qui nous vient d'un dénommé Jules Perret Jules se demande quel est l'animal que vous voudriez le plus photographier ? alors des animaux de chez nous surtout en ce moment j'aimerais bien photographier attention Jules n'est pas prêt un pigeon ramier j'adore cet oiseau c'est un oiseau qui a des couleurs folles qu'on voit de plus en plus dans nos villes je pense que si le pigeon ramier était aussi rare que le coq de brouillère on passerait des heures à l'attendre et j'aimerais bien faire une photo de plusieurs ramiers qui décollent dans la neige avec leurs reflets magenta bleus ils ont même du vert sur la collerette mélangé avec le blanc des reflets comme des écailles de poisson et puis c'est deux lignes blanches qui barrent les ailes t'imagines l'envol de tous ces oiseaux bleus dans la neige ce serait trop beau on a l'impression d'être dans le viseur aux 400 mm parfait deuxième question qui nous vient de Sorin Landscape est-ce que les batteries et les optiques supportent bien le froid extrême alors les optiques oui très bien ça leur va très bien le froid sauf le froid qui givre ça bloque les mises au point il ne faut pas les toucher les optiques avec ses mains sinon on se brûle mais les batteries non donc les batteries il faut les garder au chaud alors moi j'ai des grandes chaussettes comme je disais je les garde tout le temps auprès de moi tout le temps tout le temps je les garde tout le temps chaud dans mon duvet je les mets sur le côté de mes jambes dans mon sac de couchage la nuit je pars avec plein de batteries parce qu'en plus il n'y a pas trop de soleil là où je vais dans le nord je pars avec une bonne douzaine, quinzaine de batteries ah ouais quand même ça fait du poids en plus tout ça ouais c'est les Z9 elles ne sont pas petites ouais Z9 je pars avec 9-10 mais avant quand j'avais des plus petites au moins 10 j'en ai 12 des batteries de Z9 ok alors je profite de ce quiz parce que Sorin Landscape nous avait posé une question il y a quelques semaines à l'occasion de la diffusion de notre guide des meilleures optiques 2022 il avait eu une expérience un peu désagréable avec certains objectifs de constructeurs tierces avec des problèmes de front et de back focus il se demandait du coup à quoi c'était dû et est-ce que ce phénomène était toujours possible sur de l'hybride alors déjà pour commencer à répondre donc les problèmes de front et de back focus interviennent uniquement quand on travaille avec un système réflexe donc tout ça disparaît normalement mais là je vois Jérémy qui fait des grands mots non 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 j'ai des amis chez Canon et Nikon qui ont des vrais problèmes de front focus et de back focus en hybride quand on utilise la bague de conversion donc FTZ ou FRF moi là sur mes optiques je m'en suis rendu compte un peu tard mais sur mes optiques F mais j'ai tout de suite résolu le problème je suis souvent à plus 3 plus 4 moins 2 moins 4 et j'ai un ami en Canon il est en moins 10 sur son 400 de 8 en fait on a beau ne pas utiliser le miroir et l'autofocus bref il y a quand même parfois des trucs et les marques sont en train de regarder on n'était pas rendu compte par contre quand on utilise toutes mes optiques Z aucun problème ok mais bon en tout cas ça c'est pas forcément un problème de constructeur tierce puisqu'on peut avoir ce genre de soucis que ça soit avec des optiques proposées par les constructeurs ou des optiques proposées par des constructeurs et souvent ça dépend aussi d'une configuration c'est un boîtier plus une optique donc il y a plein de sources possibles à ce genre de problème mais bon normalement en hybride avec des optiques natives le problème ne devrait plus exister voilà on passe à la suite troisième question qui nous vient d'un dénommé Nico Gillet est-ce que tu aimerais ou as pour projet de sortir de l'univers du blanc et de la neige dans le futur alors Nico Gillet c'est un follower qu'on embrasse parce que c'est grâce à lui que je suis chez Nikon et qui m'accompagne c'est le patron du marketing chez Nikon la com au moins je pense c'est un mec génial et je pense pas en gros j'aimerais bien continuer à faire des photos blanches longtemps jusqu'à ce que mes mains et mes pieds soient d'accord par contre peut-être filmer dans d'autres situations comme je fais mais j'ai pas trouvé d'autres moyens de faire des photos aussi belles que ce que je ressens ou du moins presque ailleurs que dans la neige je pense que Nico appréciera quatrième question qui nous vient d'une dénommée Clara Jouot avez-vous des conseils à donner pour commencer la photo animalière ouais il faut aller dehors en gros on faut pas aller sur Youtube sauf après mais dès qu'on peut d'abord on écoute les podcasts on s'inspire et après on va dehors non on va dehors et quand on s'ennuie on met faut pas pousser les iso quand ils commencent à faire c'est un podcast dehors ouais mais t'entends pas les animaux arriver à l'affût mais bref si si il y a plein de situations on peut écouter des podcasts dehors c'est vrai mais en gros il faut aller dehors il faut voir des animaux il faut se confronter au truc ouais en fait c'est pas parce qu'on a un appareil photo qu'on va mieux les comprendre et l'appareil photo ça vient vraiment à la fin c'est pour ça des bottes c'est pour ça qu'on a dit des bottes des jumelles et une bâche et après donc les conseils c'est ça c'est des conseils de passer du temps dehors et puis après on sera animé de faire cette photo et oui on apprendra dans les podcasts et dans les vidéos et tout et dans les livres et enfin pour terminer dernière question l'un cinquième qui nous vient d'un dénommé Baptiste Baptiste se demande à quand un projet sur le cerf et bah va y avoir un film qui va s'appeler le cerf de mon enfance qui est un des 4 épisodes j'ai beaucoup insisté pour qu'on fasse ça qu'on n'aille pas le goût du monde et tout mais qu'on parle de ça c'est un animal qui me bouverse tellement t'imagines le plus grand mammifère de France qui vit dans la forêt juste derrière chez nous qu'on n'entend pas d'un coup qu'on entend très fort et qu'on voit plus donc ça sort le 15 janvier au 13h15 de la housse il y aura 25 minutes sur le cerf boum l'annonce est faite bon il nous reste quelques secondes qu'est-ce que tu peux nous dire sur le cerf qu'on ne sait pas déjà bah que c'est ton animal préféré déjà il perce mon petit neveu qui a deux ans à qui j'ai montré un cerf à la moisson quand mon papa a coupé le champ de maïs un cerf est sorti au fond j'ai porté mon neveu pour qu'il le voie il a dit taire taire alors qu'il ne parlait pas il avait un an et demi et moi j'ai un peu triché je ne sais pas si c'est pas on m'envole ou pas mais il va adorer les cerfs au moins un an ou deux encore mais moi ça me bouleverse c'est un animal t'imagines il perd ses bois il se bat avec cette espèce d'armes là il les perd et ça repousse en trois mois à quoi ça sert ce truc cette espèce d'os c'est pour ça que c'est un symbole de vie de renaissance dans plein de religions et puis c'est un quand je montre des photos de cerfs à des gens qui vivent à l'autre bout du monde ils ont envie de venir avec moi dans la forêt derrière chez nous et puis c'est un animal qu'il ne faut surtout pas déranger qui est très sensible c'est un animal qui est obligé à appréhender la forêt avec respect bon merci beaucoup Jérémy nous voilà désormais à la fin de cette émission et de cette cinquième saison Jérémy c'était un plaisir de t'avoir avec nous dans notre studio à nos micros bon tes actualités tu prends un grand bateau au mois de janvier quoi d'autre ? là je vais me reposer c'est après l'exposition et je vais il va neiger il neige demain normalement donc là je vais aller dans la forêt derrière chez moi essayer de prendre des mésanges j'ai mis une petite mangeoire j'aimerais bien prendre des mésanges des pilles des jets dans la neige mais merci surtout je profite de ce moment j'ai beaucoup aimé être avec vous c'est hyper intimiste et on en prend le temps quand même et je suis très c'est fou de parler de choses d'entendre sa famille de parler de choses aussi merci pour ça merci à toi merci à toi voilà qui conclut en beauté la saison 5 du podcast faut pas pousser les iso c'est le moment des grands remerciements au nom de toute l'équipe du podcast pour commencer nous allons remercier chaleureusement tous nos auditeurs nous produisons ce podcast pour vous et nous pouvons le produire grâce à vous on continue avec un immense merci à tous nos invités qui sont venus donner de la voix au cours de cette saison que ce soit au studio derrière nos micros ou au travers des capsules vous êtes tous et toutes passionnants et c'est un honneur de vous recevoir semaine après semaine dans nos émissions évidemment cette émission ne pourrait exister sans le soutien indéfectible de nos sponsors merci donc à tous les partenaires qui nous ont accompagnés sur cette cinquième saison MPB Canon Sony Fujifilm Tamron Fox Nikon et Sigma maintenant je vais remercier personnellement mes deux associés avec qui j'ai le privilège de travailler sur ce podcast Benjamin c'est toujours un très grand plaisir de partager tous ces moments et ces rencontres à tes côtés et Vincent merci de croire en nous et de rendre cette magnifique aventure collective possible plaisir partagé Arthur et merci à Vincent qui a eu l'idée de ce podcast qu'il a créé et c'est grâce à Vincent que tu es là aussi Jérémy c'est lui qui m'a contacté il est venu à l'expo aussi je le remercie je m'arrête là nous vous souhaitons à tous et toutes une très bonne fin d'année et on vous donne rendez-vous courant mars 2023 pour découvrir la saison 6 du podcast merci à tous de nous avoir écoutés prenez soin de vous et à l'année prochaine C'était Faut pas pousser les isos le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos toutes les semaines retrouver Arthur Azoulay Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspirations cet épisode vous a été présenté par Nikon basé sur la fameuse monture Z les hybrides Nikon Z et les objectifs Nikkor Z vous procurent la liberté de jouer avec la lumière comme jamais auparavant abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify Apple Podcast Google Podcast Deezer Amazon Music et Youtube si vous aimez notre podcast n'hésitez pas à liker à nous laisser un petit commentaire rendez-vous en mars 2023 pour découvrir la saison 6 du podcast d'ici là faites de la photo et n'oubliez pas faut pas pousser les iso Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada